... Bien, mes chers collègues, désolé pour ces quelques minutes de retard pour ceux qui nous suivent en ligne. Je vous demande un peu d'attention liée à un problème technique indépendant de notre volonté. Nous allons maintenant procéder au deuxième temps de notre réunion avec la prise de parole d'un représentant de chaque groupe politique pour 5 minutes maximum. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Jean-Michel Jacques. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, pour la sixième année consécutive, le budget de la Défense est en augmentation. Il suit à la lettre la trajectoire adoptée en loi de programmation militaire 2019-2025. Ainsi, pour 2023, les crédits de la mission Défense représentent 43,9 milliards d'euros, soit 11,6 milliards de plus qu'en 2017, et 3 milliards de plus qu'en 2022. Cela résulte de la volonté politique du Président de la République, du gouvernement et du Parlement. L'impulsion donnée dès 2017 a permis de stopper net ce que l'on peut qualifier d'érosion de notre outil militaire. Avec nos investissements, nous avons permis à nos forces armées de renforcer leur supériorité sur les champs de bataille, à nos militaires de bénéficier de meilleures conditions d'engagement, et à la France de conserver sa crédibilité auprès de ses alliés, notamment européens. Notre ambition pour 2030 n'a pas changé. Il s'agit de permettre à notre pays d'intervenir en tout lieu, tant dans les champs matériels qu'immatériels, et en tout temps, là où ses intérêts et sa sécurité sont menacés. Cette ambition, nous n'y dérangeant pas, et, objectivement, le budget de 2023 suit le cap que nous nous sommes fixés. Il poursuit les efforts indispensables pour moderniser, renouveler et entretenir nos équipements avec 38 milliards d'euros de commandes militaires, qui viendront d'ailleurs soutenir le tissu économique national jusque dans nos territoires, ainsi que d'importantes livraisons, notamment 13 Rafales, un sous-marin nucléaire d'attaque, 18 chars Leclerc ou encore 264 véhicules blindés multi-rôles. Il permettra aussi de faire entrer notre industrie de défense dans une logique d'économie de guerre et de garantir encore davantage notre souveraineté. Je pense par exemple au renouvellement de nos stocks, avec 2 milliards d'euros fléchés pour la commande de munitions. Il garantit également d'autres investissements pour notre dissuasion nucléaire, mais aussi dans des domaines hautement stratégiques, comme l'espace, les grands forts marins, la cyberdéfense et le renseignement. Le soutien à la recherche et développement, ainsi qu'à l'innovation de défense, participent également au renforcement de notre autonomie stratégique et sont pleinement pris en compte. Enfin, le budget 2023 profitera aussi directement à nos militaires dans leur quotidien. Je pense ici aux moyens mis en œuvre pour améliorer l'équipement du combattant ou pour poursuivre le déploiement du plan famille. Concernant la mission Ancien combattant, mémoire et lien avec la nation. Force est de constater que notre attention envers le monde combattant ne faiblit pas. En 2023, les droits acquis pour nos anciens combattants sont maintenus au même titre que les moyens en faveur de la politique de mémoire. J'en profite pour souligner également le soutien actif prévu pour nos militaires blessés, notamment avec la pérennisation du dispositif ATOS, qui favorise la réhabilitation psychosociale adaptée aux militaires. Ce qui est certain, et nous devons continuer à nous en porter garant, c'est que la nation n'oublie pas ceux qui s'engagent pour elle, corps et âme, et qui peuvent parfois, dans le cadre de leur engagement, être amenés sur ordre à donner la mort ou aller jusqu'au sacrifice suprême. Pour toutes ces raisons, c'est en responsabilité et avec confiance que le groupe Renaissance votera en faveur des crédits budgétaires pour les missions portant sur la défense, les anciens combattants, la mémoire et le lien avec la nation, tout comme ceux de la sécurité. Je vous remercie. Merci pour le groupe Rassemblement National. La parole est à Laurent Jacobelli. Merci, M. le Président, mes chers collègues. Pendant des années, le budget de la défense a été en chute libre. Nos armées ont chèrement payé ce que l'on appelait les dividendes de la paix. Il faut reconnaître que depuis plusieurs années, cette érosion a cessé et que la trajectoire est maintenue. Cependant, il ne vous aura pas à échapper que le monde qui nous entoure a changé. La guerre est à nos portes et l'inflation vient chèrement participer au travail budgétaire. Alors, les 3 milliards que vous évoquez, qui étaient hier, peut-être, un titre de gloire pour la majorité, sont aujourd'hui une goutte d'eau dans le budget de nos armées. Parce que les défis sont nombreux. C'était le moment où nous pouvions essayer de retrouver une souveraineté nationale, notamment dans nos équipements et dans notre stratégie de défense. Le moment où nous pouvions rééquiper massivement nos armées. Le moment où nous pouvions expliquer aux hommes et femmes qui font partie de la défense de notre pays, qui se battent pour nous, que nous avions compris leurs demandes et que nous pouvions y satisfaire. Force est de constater que ce budget ne pourra pas y répondre. On oublie de dire que ce budget arrive après des années de disette pour nos armées et de déséquipements. Cette augmentation ne suffira pas. Or, lorsque l'on n'a pas assez d'argent, il faut être pragmatique et pas idéologue. Le monde nous enseigne que, pas si loin de chez nous, la guerre n'est pas une hypothèse théorique, mais un risque avéré. La France doit donc être indépendante, absolument indépendante. Et cela est vrai aussi pour son équipement. Quel équipement voulons-nous ? Comment voulons-nous l'utiliser ? A quelle fin ? C'est notre décision souveraine. Et dans ce cadre, un certain nombre de programmes d'équipement posent question. Vous savez très bien où je veux en venir. SKAF et MGCS, qui sont, reconnaissons-le, au mieux au point mort, au pire vont dans le mur, selon les différents témoignages que nous avons pu recueillir ici, pendant les auditions. Reprenons la main. Faisons confiance à nos industries françaises pour préparer, fabriquer, concevoir nos équipements, plutôt que de courir après des licornes européistes. Nos industriels en sont capables. Rentrons maintenant un peu dans le détail, si vous me le permettez. Entendons-nous bien. Ce qui est fait aujourd'hui est notable, pardon, mais c'est le minimum syndical. Des livraisons auront lieu en 2023 pour nos forces terrestres, navales, aériennes et spatiales. Toutefois, les livraisons de matériel vers l'Ukraine, mais également la vente de rafales à la Croatie et à la Grèce, ou bien encore le retrait des Mirage 2000C, aggravent un problème déjà prégnant de disponibilité des matériels. Sur les munitions, on en a parlé de nombreuses fois ici, un renouvellement des stocks à hauteur de 2 milliards d'euros en autorisation de l'engagement est prévu. Seulement, nous notons que cela n'est pas suffisant. Nous passons à côté d'un enjeu crucial pour notre souveraineté, la filière de munitions de petit calibre. Là aussi, nous en avons parlé souvent, aujourd'hui totalement abandonné. Vous le savez, le budget pour repartir du bon pied est estimé à 100 millions d'euros. Il faut d'urgence y procéder. Nous assistons également dans nos industries liées à la défense, à une enième ingérence américaine, avec le rachat, par exemple, de Exelia par Eiko. Alors, bien sûr, ce n'est pas une entreprise qui est strictement une entreprise d'armement, mais c'est un sous-traitant qui participe à beaucoup de fabrication de nos matériels. Que va-t-il se passer quand demain, les Américains auront la gestion de cette entreprise ? Il faut être vigilant et systématiquement bloquer ces pillages programmés par des puissances impérialistes qui, elles, ont des visées sur notre défense. C'est la responsabilité de l'État. Sur la mission ancien combattant, nous assistons à une érosion budgétaire, moins 9,5%. On nous l'explique pour des raisons démographiques. Cependant, il ne faut pas oublier que la plupart des indemnisations sont bien trop faibles ou ne touchent pas l'ensemble des publics qui pourraient être concernés. Je pense aux harkis et à leurs familles, qui se battent pour une augmentation du montant de la réparation. Ces hommes et ces femmes, qui ont tout sacrifié pour notre pays, parfois au détriment de leur vie ou de celles de membres de leur famille, méritent la reconnaissance de la France. Cette juste reconnaissance de la nation a tardé et ne nous semble toujours pas à la hauteur de ce qu'ils ont fait pour nous. En séance publique, un amendement de défense de la demi-part des veuves d'anciens combattants a été voté, vous le savez tous. Cette mesure de justice sociale doit être conservée. Or, on ne sait pas si dans quelques minutes ou dans quelques heures, dans le cadre d'un 49-3, cet amendement ne sautera pas, malgré la décision de la représentation nationale. Là aussi, notre budget devrait s'en faire l'écho. Enfin, sur la mission sécurité, soit elle est en hausse de 6% pour 2023. C'est déjà bien. Ce budget de beurre, cependant, à notre sens, insuffisant. Ne répond pas aux enjeux de sécurité intérieure auxquels doit faire face notre pays. Explosion de la délagrance, aggravation du trafic de drogue, immigration incontrôlée qui pose de graves problèmes d'insécurité, y compris demain dans nos campagnes, si on croit le plan de relocalisation du président de la République. Les JO 2024 qui approchent sont un enjeu de sécurité, notamment après les graves événements du Stade de France qui sont dans la même région. Il faut réformer la réserve gendarmerie sur le modèle des armées, il faut rénover leurs locaux, bien évidemment, et mieux équipés et recrutés. L'implantation de 200 brigades, aujourd'hui, nous semble peu claire et pas assez détaillée. Vous l'aurez compris, nous estimons qu'il y a un petit pas qui est fait, mais au moment où il fallait de grandes foulées. Alors, parce que nous ne voulons pas priver nos armées de peu de moyens supplémentaires qui leur sont donnés, mais que nous pensons que les efforts sont insuffisants, nous nous abstiendrons sur l'ensemble des trois budgets. Merci beaucoup. Merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Bastien Lachaud. Pardon, à Olivier Bex. Merci. Je crois que... Oui, voilà. C'est bon. Merci, M. le Président. Mes chers collègues, je tenais tout d'abord à déplorer le manque de débats autour de l'actualisation de la loi de programmation militaire souhaitée par le Président de la République au regard de l'instabilité du contexte mondial. Alors qu'il y a des choix stratégiques déterminants à prendre, tels que le questionnement de notre appartenance à l'OTAN, ces orientations majeures seront décidées dans l'intimité, privées de tout débat démocratique. De même, la tenue d'audition régulière en huis clos m'interpelle. Si les informations défenses requièrent de fait un certain niveau de confidentialité, je me questionne néanmoins sur la pertinence d'user d'un tel procédé avec les députés qui représentent justement le peuple. Je souhaiterais évoquer le cadre global dans lequel s'inscrit ce budget. Le groupe La France Insoumise salue l'augmentation du budget, mais force est de constater que la marge promise de 3 milliards n'est pas respectée. D'abord parce qu'il ne prend pas en compte l'inflation estimée à 4,2% en 2023. Rien que pour leur préparation opérationnelle, nos forces seront durement impactées. Nos amendements vont dans ce sens. Aussi, le budget est amputé des 357 millions d'euros pour financer la revalorisation de l'indice de la fonction publique. Tous ces coûts supplémentaires auraient dû s'ajouter à ces crédits, non s'y fondre. Venons-en à présent au fond. Pour la mission Ancien Combattant, nous regrettons la baisse continue de ces crédits passant de 2 090 millions d'euros en 2021 à 1 920 millions en 2023. Pourquoi ne pas pérenniser le budget en affectant les sommes permises par la diminution du nombre d'anciens combattants à d'autres actions ? C'est le sens de notre amendement qui vise à améliorer la prise en charge des blessés psychiques. Tel est aussi le sens de notre amendement qui propose d'étendre l'aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins victimes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale et aux orphelins de parents incorporés de forces exécutées. De même, alors que le ministre évoque le doublement des effectifs de la réserve opérationnelle, force est de constater qu'aucun mouvement vers une augmentation des réservistes n'est enclenché en 2023. Les 1 500 créations nettes de postes civils, notamment dans les domaines en tension que sont le renseignement ou la cyberdéfense, sont certes salutaires, mais quelle initiative pour renforcer nos effectifs opérationnels envoyés en théâtre d'opération ? Aussi, l'on ne peut que s'inquiéter des trous capacitaires et de l'impact des sessions sur l'entraînement et la disponibilité de nos matériels. Par rapport au contrat opérationnel, la disponibilité des canons de 155 mm, c'est-à-dire principalement nos canons César, passe de 90 à 58 %. Pour la chasse, avec les sessions, l'on arrive à une disponibilité de 69 % pour nos appareils. Pour l'armée de l'air, pour la fonction intervention, 65 % des objectifs des contrats opérationnels. Quel sera également l'impact de la session d'une partie de nos lances-roquettes unitaires ? S'il ne s'agit pas de remettre en question ces livraisons et sessions, la vigilance doit être de mise. Sur les fonds marins, ensuite, 3,5 millions d'euros en autorisation d'engagement et 3,1 millions d'euros en crédit de paiement ne nous semblent pas la mesure de l'enjeu que représente la maîtrise des fonds marins, l'actualité nous le rappelle. Agissons dès à présent avec des augmentations budgétaires, tel est le sens de nos propositions. Concernant l'espace, le plan de finances prévoit 702 millions d'euros de paiement en 2023, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente, que nous saluons. Mais nos amendements soulèvent des enjeux toujours ignorés, concernant particulièrement la météo spatiale et les débris, qui constituent les raisons principales des dégradations matérielles, pouvant même détruire nos propres équipements. Enfin, notre groupe propose la création d'un nouveau programme consacré à la transition énergétique et écologique. Il s'agit là d'un sujet majeur. Le ministère a publié une stratégie climat et défense en avril dernier. Remplacer 150 chaudières qui représentent 10 % du parc, notifier deux contrats de performance énergétique, c'est bien. Mais est-ce bien à la mesure de l'immense défi que représente le dérèglement climatique pour notre société, nos armées et leur environnement opérationnel ? Tel est le but de notre amendement visant la création d'un nouveau programme. Il est temps d'accélérer cette transition énergétique et écologique. Nous devons dès maintenant réfléchir à l'après-pétrole. Nous sommes totalement conscients des difficultés d'approvisionnement en biocarburant, mais viser 1 % de biojet en 2023 est insuffisant. Du fait de ces quelques éléments parmi d'autres, nous nous abstiendrons lors du vote de ce budget qui va malgré tout et globalement dans la bonne direction, celle de l'augmentation des moyens pour nos forces. Monsieur le Président, mes chers collègues, notre responsabilité dans cette commission de défense est, je crois, réellement immense. Nous pensons à ceux qui sont aujourd'hui sous les bombes en Ukraine, nous pensons aux tensions qui existent toujours en Afrique et à nos hommes qui sont toujours présents en bande sahélo-sahélienne et nous pensons à la compétition stratégique qui se fait sur l'ensemble du globe et dans tous les océans. Et je crois que quand nous avons cette image en tête et qu'en même temps nous nous rappelons nos prédécesseurs qui siégeaient ici en 1933, en 1936, en 1938, à l'heure où les périls croissaient en Europe et où les chars allemands occupaient la Rénanie, où les chars allemands faisaient l'Anschluss, on ne peut pas ne pas penser, même si le rappel aux années 30 est souvent une paresse de l'esprit, à ce qui se passe à l'est de l'Europe, à ce qui se passe en Ukraine, à nouveau. Il y a des femmes et des enfants sous les bombes. On meurt à la guerre à deux heures de Paris. C'est dire que le vote de ce budget défense est un symbole fort et absolument essentiel. Ça veut dire que nos démocraties doivent se défendre. Ça veut dire que notre sécurité doit être garantie, mais ça veut dire aussi que l'unité de la nation, la résilience de la nation est absolument essentielle et que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons parvenir à la bâtir. Alors, regardons ce budget plus en détail. 3 milliards d'euros, ça n'est quand même pas une goutte d'eau. Pour reprendre les propos que j'ai entendus tout à l'heure, et c'est conforme à la loi de programmation militaire, c'est nominalement conforme à cette loi de programmation. Nous n'avons jamais dans notre histoire respecté des LPM et ça mérite d'être salué. Après, un verre n'est jamais totalement plein et un verre n'est jamais totalement vide. Il y a aussi une réalité que nous avons tous soulignée dans cette commission, c'est la réalité de l'inflation. Inflation générale, inflation sur les matières premières, inflation sur les composants critiques, bref, une inflation dont on voit que l'effet sur la LPM, alors on parlait, je crois, de 345 millions sur le point d'indice qui est lié à une revalorisation salariale. On est à 450 millions sur le programme 146. La vérité des chiffres veut dire que la marche que nous franchissons réellement en termes d'euros constants est plus proche de 2 milliards d'euros que de 3 milliards d'euros, même si les reports de charges peuvent permettre d'en atténuer les effets. Cela posé. Kant et tous les partis présents ici, historiques, y ont prêté la main. On a tous cru aux dividendes de la paix. On a tous baissé les budgets de défense comme on l'a fait, avec les conséquences que l'on connaît, même si la situation géopolitique était différente. Mais on sait que la défense, c'est du long terme. Il va de soi qu'il serait irresponsable de ne pas voter ce budget. Donc notre groupe votera ce budget. Il votera ce budget en ayant à l'esprit que le rendez-vous majeur, c'est celui qui aura lieu en 2023. C'est celui de la LPM. Et cette LPM, elle devra mesurer les défis, les menaces, les intérêts français. Elle devra ne rien sacrifier, sachant que les leçons de la guerre en Ukraine, c'est finalement qu'on n'a pas des menaces qui ont été remplacées par d'autres, mais toutes celles que nous avons identifiées, plus de nouvelles menaces. Et le travail, j'espère, que nous avons fait, avec notre collègue Patricia Miralès, dans la dernière mandature sur le combat de haute intensité, qui est maintenant ministre, j'espère, servira de base à ces travaux. Avant de terminer, je veux simplement dire que ce vote, et le choix aussi que nous faisons, c'est que c'est non seulement pour la sécurité de la France, mais nous pensons à tous ceux qui portent aujourd'hui les armes de la France, qui le portent au risque de leur vie. Ce que nous votons ici, c'est leur sécurité et les conditions de leur engagement que nous fixons. Donc je crois que dans des moments comme ça, et par respect pour tous ceux qui servent notre drapeau, eh bien, nous allons voter ce budget. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Delphine Lingemann. Merci, M. le Président. Chers collègues, la LPM initiale avait pour objectif de réparer, un objectif qui a été respecté. L'effort budgétaire sur la mission défense pour l'année 2023 s'inscrit dans cette continuité, avec une marge de 3 milliards d'euros, portant notre effort de défense à près de 44 milliards d'euros. Désormais, nous évoluons dans un contexte géopolitique profondément modifié par le conflit en Ukraine. Cette situation exceptionnelle appelle une accélération de l'effort de préparation des armées aux affrontements à haute intensité, dans un objectif de gagner la guerre avant la guerre, à travers une action militaire adaptée aux menaces actuelles et aux tactiques possibles. Si les crédits de la mission défense pour l'année 2023 reflètent les ambitions et priorités portées par le chef de l'État, le ministre des Armées et notre majorité, l'année 2023 se positionne également comme une étape intermédiaire entre la LPM en cours et la future LPM 2024-2030, qui intégrera les nouveaux enjeux stratégiques. Notre groupe salue la continuité de l'action menée depuis 2017 avec un budget 2023 qui remet les femmes et les hommes de la défense au cœur de notre capacité de défense, qui améliore les conditions de vie et d'engagement par la création de nouveaux postes, par la livraison d'équipements essentiels au quotidien du soldat, ainsi que par la poursuite du plan famille décidé à l'été 2017. Ce budget permet également de poursuivre les efforts d'attractivité et de fidélisation des personnels, en particulier avec la mise en œuvre de la dernière étape de la nouvelle politique de rémunération des militaires. Les crédits de cette mission traduisent concrètement notre volonté de préparer l'avenir de nos forces armées avec un accent mis sur l'humain et une priorité donnée aux investissements dans les domaines clés pour les conflits de demain, le renseignement, l'espace, le cyberespace et le numérique notamment. Pour toutes ces raisons, le groupe démocrate votera les crédits de la mission défense. Concernant la mission ancien combattant, celle-ci accorde une place sans précédent au public relevant des dispositifs de réparation dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Notre groupe s'en réjouit, tout comme de l'extension du droit à pension aux victimes d'actes de terrorisme pour les attentats commis avant le 1er janvier 1982. C'est une avancée juste qui était attendue. Nous saluons aussi la revalorisation de manière générale des pensions militaires, d'invalidité et de la retraite du combattant qui entrera en vigueur avec un an d'avance au 1er janvier prochain. Sur le volet armée-nation, 21,2 millions d'euros seront consacrés aux journées défense et citoyenneté. C'est indispensable, car comme le disait Thucydide, la force de la cité ne réside ni dans ses remparts, ni dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses citoyens. La force de notre cité, c'est sa force morale. Nourrissons-la pour qu'elle fasse battre le cœur de notre pays. Donnons à nos jeunes la capacité de l'avoir pour être ainsi plus forts face à l'adversité, plus résistants aux épreuves, plus résilients aux conflits. Chers collègues, je terminerai avec la mission sécurité et son programme relatif à la gendarmerie nationale. Vous l'avez constaté, au sein de la mission sécurité, on compte 100 000 gendarmes d'actifs contre 150 000 policiers. Si les deux forces couvrent la même densité de population et poursuivent les mêmes objectifs de sécurité nationale, les gendarmes interviennent sur 96 % du territoire national, contre 4 % seulement pour les policiers. Forte de près de 3 100 unités territoriales, la gendarmerie nationale est donc un atout majeur dans notre continuum géographique sécuritaire. Celui-ci doit cependant être renforcé avec, entre autres, la création de 200 brigades. Cela passe aussi par l'amorce d'une nouvelle étape dans la stratégie globale GEND 20-24 par un schéma d'emploi ambitieux, par une hausse des effectifs de la réserve opérationnelle, 50 000 réservistes à l'horizon 2027, sans que celle-ci ne devienne une variable d'ajustement du budget des armées, de la gendarmerie. Nous devons également donner à la gendarmerie les moyens de s'adapter aux nouvelles frontières de la délinquance en lui permettant d'être toujours plus moderne et innovante, notamment sur le volet numérique et cyber, et d'amplifier son action en passant d'une logique de guichet à une logique du pas de porte. Ce budget inclut tous ces aspects, et c'est pour cela que notre groupe, une nouvelle fois, votera en faveur des crédits alloués à la gendarmerie. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Anna Picquer. Merci, M. le Président. Chers collègues, après plusieurs semaines d'audition nous permettant de mieux appréhender les ressorts des budgets défense, anciens combattants et sécurité que nous examinons aujourd'hui, je prends la parole cet après-midi pour défendre la position du groupe socialiste et apparenté. S'agissant de la mission ancien combattant, si nous ne pouvons que regretter la baisse du budget de la mission ancien combattant, une sanctuarisation des crédits eût été bienvenue pour répondre pleinement aux attentes des associations représentatives, nous reconnaissons néanmoins que celle-ci s'explique par la diminution mécanique du nombre d'anciens combattants. Toutefois, au moment où le gouvernement s'apprête à revaloriser la valeur du point de pension militaire et la retraite du combattant pour un montant global de 41,6 millions d'euros, ces crédits connaissent de fortes bêtes dans le PLF 2023 à hauteur de 148 millions d'euros. In fine, il s'agit d'une baisse directe et non négligeable de 107 millions d'euros dans le budget ancien combattant. Il y a ici une forme d'insincérité budgétaire que nous souhaitons mettre en exergue. Par ailleurs, les crédits globaux relatifs aux actions en faveur des rapatriés n'augmentent que de 6 millions d'euros quand, dans le même temps, le droit à réparation décidé au titre de la loi du 23 février 2022, portant reconnaissance de la nation envers les harkis et les préjudices qu'ils ont subis, connaît une hausse de 15 millions d'euros. Ici, seule une hausse globale de 15 millions d'euros aurait permis de maintenir un budget constant et un niveau de crédit équivalent pour tous les autres dispositifs de soutien à l'égard des harkis. Au cours de l'examen de la mission, nous défendrons d'ailleurs l'augmentation des crédits de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à hauteur de 1 million d'euros pour lui permettre d'honorer les engagements pris dans le cadre du dispositif de réparation institué dans la loi susmentionnée relative à la reconnaissance de la nation envers les harkis. Aussi, nous ferons preuve de la plus grande vigilance quant à l'intégration de l'amendement relatif à l'extension de la demi-part fiscale supplémentaire pour tous les veufs et veuves d'anciens combattants dans son projet de loi de finances ainsi que sur une éventuelle intégration des dispositifs initialement dédiés à la jeunesse vers le service national universel. Il ne peut être donné à l'armée une mission éducative qui n'est pas la sienne. S'agissant de la mission défense, le budget présenté par le gouvernement est en augmentation et conforme aux engagements pris dans le cadre de la loi de programmation militaire. Il y a ici un effort que nous pouvons nier et que nous reconnaissons. Néanmoins, le respect de la trajectoire de la LPM apparaît faussé du fait de l'inflation prévue l'année prochaine aux alentours de 4% selon les projections du gouvernement mais plus sur certains autres aspects et le report de charges annoncées implique un rattrapage lors des prochains textes budgétaires desquels il faudra être vigilant. En outre, d'autres limites non négligeables à cette augmentation ont été mises en avant ces dernières semaines. La première porte sur l'effectivité de la montée en puissance défendue par le président de la République dans le cadre d'une économie de guerre répondant à l'évolution du contexte géopolitique européen. En effet, cette montée en puissance nécessite une intensification résolue de l'effort dont nos principaux industriels ne cessent d'interroger la soutenabilité. Ils émettent également de gros doutes quant aux capacités humaines et financières des PME sous-traitantes avec qui ils travaillent. À ce point, vient s'ajouter le fait que les nouveaux matériels d'ores et déjà livrés et utilisés par nos armées sont de l'aveu même des militaires plus coûteux en matière de maintenance et nécessitent des temps de formation et donc des moyens plus importants. Également, si nous saluons la nouvelle politique de rémunération des militaires qui clarifie les régimes indemnitaires, nous tenons à souligner qu'un rééquilibrage entre la rémunération indiciaire et la rémunération indemnitaire est un impératif pour répondre aux défis de l'attractivité et de la fidélisation. Autre point sur lequel nous souhaitions attirer l'attention, la baisse de 33% des crédits relatifs à notre programme de dissuasion en autorisation d'engagement. À l'heure où la Russie menace d'utiliser l'armée tonique et les USA déclarent prendre au sérieux ce risque, une baisse des crédits relatifs à notre outil de dissuasion peut paraître hasardeuse. Au cours de l'examen des amendements, nous défendrons notamment une augmentation de la dotation gazole allouée à nos forces armées pour faire face à la volatilité des prix du baril liés à l'évolution du marché, la mise en œuvre de modules de formation spécifiques pour la création d'un programme de sensibilisation aux enjeux de préservation de l'environnement, l'octroi d'une reconnaissance financière à tous les personnels soignants du service de santé des armées. Enfin, s'agissant de la mission sécurité, il existe, c'est un fait, de véritables besoins en matière de sécurité dans nombre de nos territoires et le gouvernement y répond pour partie à travers ce texte. Néanmoins, la création de 200 nouvelles brigades annoncées dans ce PLF n'est pas sans poser quelques interrogations, notamment concernant les conditions de leur déploiement. Une implantation réfléchie, coordonnée et planifiée nous paraît préférable à une mise en concurrence des collectivités locales pour l'obtention de ces brigades. Aussi, nous aurions aimé avoir davantage d'explications quant à la répartition entre les brigades mobiles et les brigades fixes. Reconnaissant que des efforts sont effectivement réalisés concernant ces trois missions et que ceux-ci se heurtent à des réalités contextuelles limitant leurs efforts, le groupe socialiste et apparenté s'abstiendra avec un regard bienveillant mais vigilant à l'occasion des votes à venir. Merci. Merci. Pour le groupe Horizon, la parole est à Yannick Favenec-Becot. Merci, M. le Président. Mes chers collègues, permettez-moi avant tout de remercier l'ensemble de nos rapporteurs pour la qualité de leur travail. En 2023, le budget des armées françaises sera pour la sixième année consécutive en augmentation. Depuis 2017, chaque année, la trajectoire budgétaire est conforme aux engagements pris dans le cadre ambitieux de la LPM 2019-2025. Depuis mars 2021, les combats de haute intensité qui se déroulent aux portes de l'Europe auxquelles s'ajoute une montée des tensions en Indo-Pacifique ainsi qu'une reconfiguration du dispositif français en Afrique exigent néanmoins de nouveaux efforts. L'augmentation de cette année de 3 milliards d'euros de la mission défense est destinée à permettre à nos armées de s'adapter pour agir rapidement et de manière soutenue sur l'ensemble des théâtres d'opération sur lesquelles elles sont engagées mais également d'être capables d'identifier et d'affronter les futurs enjeux sécuritaires. Pour autant, il nous reste encore beaucoup à faire et la nouvelle loi de programmation militaire 2024-2030 nous permettra de tracer une trajectoire pour les années à venir. La France n'est pas seule et agit de concert avec ses partenaires européens et de l'Alliance atlantique. C'est pourquoi le groupe Horizon et Apparenté saluent devoir consacrer dans les dépenses de l'Etat les programmes de coopération bilatéraux et européens sur le développement de technologies nouvelles d'armement. A l'heure où certains brandissent la menace nucléaire, le renforcement capacitaire de la France sur ce plan est fondamental. C'est le pilier de notre autonomie stratégique. Cette autonomie grandira d'autant plus grâce à l'ensemble des nouveaux moyens consacrés sur terre, en mer, dans le ciel et dans l'espace. Le programme 146 vise à mettre à disposition des armées les armements et matériels nécessaires à la réalisation de leurs missions et par conséquent concourir au maintien des savoir-faire industriels français et européens. A cet égard, nous voulons plus particulièrement rappeler dans la perspective de la prochaine LPM que nous devons donner à notre BITD les moyens de comprendre quelles sont les exigences des armées et comment s'adapter en cas de besoin. Des commandes sur le temps long donnent à notre industrie de défense la visibilité lui permettant d'inciter toute la chaîne à faire les investissements nécessaires et éviter les ruptures capacitaires. Au-delà du domaine capacitaire, l'examen de ce budget nous rappelle aussi le caractère fondamentalement humain de l'action du ministère des armées. Les auditions auxquelles nous avons participé tout au long de la préparation de cet examen nous ont rappelé qu'en plus de la force armée, il y a la condition militaire. Notre groupe est sensible aux efforts engagés pour poursuivre le plan famille, pour accompagner et fidéliser nos soldats par des indemnisations plus justes et pour améliorer leurs conditions d'exercice. Ces efforts, nous le devons à ceux qui consacrent leur quotidien à la protection des Français et parfois, il faut le dire, au détriment de leur vie. S'agissant des moyens de la mission sécurité pour 2023, le groupe Horizon salue par exemple le renforcement des effectifs sur la voie publique et l'attention particulière portée aux territoires ruraux. A ce titre, nous nous félicitons de la création de 200 communautés de brigades confirmées d'ailleurs par le président de la République lors de sa venue dans mon département en Mayenne le 10 octobre dernier. Je terminerai, Monsieur le Président, par la mission Ancien combattant, mémoire et lien avec la nation qui joue un rôle essentiel en ce qu'elle incarne l'hommage que la nation rend à nos armées pour l'engagement et les sacrifices de nos soldats au service de la sécurité de notre pays. Les actions portées par la mission visent à témoigner la reconnaissance de la nation à l'égard du monde des anciens combattants mais également à susciter l'adhésion de l'ensemble de la population aux enjeux et aux efforts consacrés au domaine de la défense et de la sécurité nationale. Même si ce budget est en baisse par rapport à l'année dernière pour les raisons qui ont été expliquées par le rapporteur, il convient néanmoins de souligner que les crédits alloués à cette mission accompagnent la transformation profonde constatée par le monde combattant. Ils prennent en compte la diversification des pensions et des adversaires au-delà de la condition militaire aux victimes de guerre d'attentats et à leurs familles. Le groupe Horizon et Apparenté saluent les efforts de reconnaissance pour les harkis et l'extension des pensions militaires d'invalidité pour les victimes d'accidents d'avant 1982. Je pense notamment à celui de la Loyada à Djibouti. La transformation du monde combattant inclut aussi une évolution générationnelle et il faut s'en féliciter. Les combattants ayant servi en OPEC sont plus jeunes, encore actifs, plus féminisés. Nous saluons aussi les dispositifs mis en place pour réhabiliter nos soldats le plus tôt possible à travers les maisons à Tos. Enfin, les efforts consentis envers la politique de mémoire par la restauration et la mise en valeur du patrimoine nous semblent indispensables. J'attire malgré tout votre attention sur la pérennité du devoir de mémoire et de la nécessité pour cela de veiller à l'avenir de nos associations d'anciens combattants qui ont perdu pas moins de 300 000 adhérents entre 2014 et 2021. Vous l'avez compris, le groupe Horizon et Apparenté votera les crédits des missions défense anciens combattants et sécurité tels qu'ils nous sont proposés. Je vous remercie. Merci. Et enfin, pour le groupe Liberté indépendant outre-mère et territoire, la parole est à Pierre Morel-Aluissier. Merci, M. le Président. Notre groupe votera les crédits de la mission défense anciens combattants ainsi que ceux dédiés à la gendarmerie. Tous les parlementaires se doivent d'envoyer un signal fort de soutien à nos militaires et au monde combattant. Cependant, ce vote ne doit pas être interprété comme un total blancin au gouvernement. Je commence sur la plus petite mission qui porte pourtant des actions essentielles pour le lien entre nos armées et notre nation, la mission anciens combattants. Je salue l'adoption en première partie des amendements dont ceux portés par notre groupe permettant l'extension de la demi-part fiscale. Une véritable avancée qui rectifie une injustice fiscale. Notre groupe souhaite s'assurer que le financement de cette dépense fiscale sera maintenu et inscrit dès 2023. Au-delà de cette avancée, un regret, le budget se contracte. Encore, nous étions à 2,5 milliards en 2017, nous sommes passés à 1,9 milliard. Je souhaiterais également insister sur un point qui me tient à cœur, le service national universel, le grand oublié de cette mission, alors que le monde combattant a un rôle à jouer auprès des jeunes. Le bleu budgétaire mentionne une volonté du ministère des Armées de prendre part à la montée en puissance du SNU. C'est une belle déclaration d'intention, mais aucun crédit budgétaire n'est pas réfléchi en ce sens. Faute de véritables liens budgétaires, l'engagement semble limité. Concernant la mission de défense, trois points m'inquiètent. Le respect en apparence de la première étape des 3 milliards d'euros de hausse en 2023. Il y a une forme de trompe-l'œil budgétaire. Les crédits sont à relativiser au regard des reports de charges, du coût de la revalorisation du point d'indice dans la fonction publique et de l'inflation. Un point plus spécifique sur les renseignements. A l'heure des conflits à haute intensité, c'est un des enjeux clés pour 2023. L'enveloppe de la DGSE progresse en 2023 après une baisse de près de 4% de ses crédits de fonctionnement et d'intervention l'an dernier. Les failles du passé ne pèsent-elles pas sur nos échecs d'aujourd'hui ? L'incapacité des services à voir l'invasion russe en Ukraine, les coups d'Etat au Sahel ou la trahison de l'Australie dans l'affaire des sous-marins pose question. Il faudrait que le ministère se positionne clairement sur nos objectifs en matière de renseignement. Veut-on simplement se mettre à niveau ou rattraper nos concurrents ? Un point d'alerte sur notre BITD. Nos industriels vont être extrêmement sollicités. Nous devons faire face à plusieurs demandes. L'appui continu indispensable à l'Ukraine, la reconstitution du stock de nos armées, la livraison des commandes aux Etats étrangers, une pression élevée pèse sur les entreprises alors même qu'elles sont impactées par l'inflation. Or, un problème persiste. L'accès au financement bancaire. Il n'y a toujours que peu d'avancées sur le terrain, surtout pour les PME. Les négociations entre Bercy, les banques et les entreprises n'ont pas permis de faire bouger les choses. Il est difficile d'élaborer une nouvelle feuille de route pour notre tissu industriel militaire dans ces conditions. Beaucoup d'enjeux qui nécessitent de rectifier le tir avec une nouvelle loi de programmation militaire. Enfin, un point sur les crédits de la Gendarmerie nationale. Notre groupe tient à saluer un véritable effort. Le programme atteint désormais presque 10 milliards. Les gendarmes avaient dû faire face à une contraction violente du nombre de brigades passant de 3600 à 3100. Nous saluons donc la création prévue par la LOPMI de 200 nouvelles brigades. Notre groupe attend encore d'avoir des éclaircissements sur les efforts qui seront menés en faveur des territoires. La concertation évoquée avec les élus locaux va dans le bon sens. Cependant, concrètement, quelles seront les marges budgétaires pour prendre en compte les spécificités de chaque territoire et les demandes des élus locaux ? Il ne faudrait pas que ce dialogue entre maires, élus nationaux et préfets se limite à un échange sans se traduire concrètement en crédit. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. Vous clôturez ainsi le deuxième temps de notre réunion consacrée au budget 2023. Nous allons pouvoir passer au troisième temps et examiner les amendements déposés devant notre commission afin de voter les crédits des trois missions sur lesquelles nous avons été saisis. Nous allons commencer par l'examen des amendements et le vote sur les crédits de la mission Ancien combattant mémoire et lien avec la nation. Pour votre complète information, la commission est saisie de quatre amendements, mais huit avaient été initialement déposés. Parmi ces huit, un a été retiré et trois ont été considérés irrecevables par le président de la commission de la finance dont j'ai suivi l'avis. Parmi ces trois qui ont été considérés comme irrecevables, deux ont été jugés irrecevables, le 4 et le 16, parce que le relevant de la première partie du PLF et le 3e, le 17, à la fois parce qu'il créait une charge et modifiait un article de loi abrogé. Donc on ne discutera pas de ces amendements cet après-midi puisqu'ils sont irrecevables. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre l'ensemble, enfin accéder aux détails des amendements sur l'application et loi. Alors nous allons passer donc au premier amendement de cette mission Ancien combattant mémoire et lien avec la nation. Donc l'amendement numéro 11, l'amendement, pardon, numéro 1 et... Ah oui, donc les auteurs sont M. Pencher, Morel-Alhuissier, Nagelaine, de Courson et Panifou. M. Morel-Alhuissier, je crois que vous êtes le seul à être présent. Est-ce que vous souhaitez défendre cet amendement ? Oui. Je l'avais déjà fait en commission. Il s'agit d'un amendement qui vise à inscrire dans la mission Ancien combattant un soutien budgétaire de l'État à l'établissement public de coopération culturelle mémorial de Verdun, champ de bataille. La structure EPCC est supposée impliquer un partenariat entre État et locaux. Pourtant, le mémorial de Verdun reste délaissé par l'État. En dehors de rares subventions pour l'organisation de certaines expositions temporaires, le coût de fonctionnement du mémorial repose uniquement sur les élus locaux. L'État reste absent sur le plan budgétaire. Les frais courants sont assez entièrement supportés par les collectivités littériales à hauteur de 85% par le département de la Meuse et à hauteur de 15% par la région. Le mémorial demeure pourtant un lieu particulier pour notre mémoire nationale. Un soutien budgétaire de l'État est indispensable. Il pourrait être à notre sens de l'ordre de 30% du besoin des financements publics de l'EPCC soit 300 000 euros par an répartis à 50% entre la mission ancien combattant et la mission culture. En ce sens, cet amendement procède sur la mission budgétaire ancien combattant et mémoire à d'une part la création d'un programme ad hoc soutien à l'EPCC, d'autre part dans le subduit de respecter les règles de responsabilité budgétaire à une baisse de montant en autorisation d'engagement et CP sur l'action 08 du programme 169. La ministre m'avait répondu que l'État n'était pas propriétaire mais l'EPCC intègre l'État et nous ne comprenons pas la réticence de l'État en la matière. Merci. Sur cet amendement du Rouen, Madame la rapporteure, est-ce que vous avez un avis ? Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je suis très sensible à votre proposition. En tant qu'élu du Grand Est, il s'avère que l'État, à travers la direction de la Mémoire de la Culture et des Archives et de l'ONAC VG, accompagne déjà les territoires dans le développement du tourisme de mémoire. Aussi, depuis le début des années 2010, des actions sont menées pour animer le réseau de musées et mémoriaux des conflits contemporains, dont le mémorial de Verdun-Champ de Bataille fait partie. Par ailleurs, le ministère des Armées soutient déjà par voie de convention les ambitions de collectivités territoriales ou d'associations porteuses de projets d'équipements mémoriels à portée nationale, voire internationale. Depuis le lancement du cycle du centenaire de la Première Guerre mondiale, le ministère des Armées a apporté son soutien à 60 projets mémoriels d'envergure pour environ 20 millions d'euros, prenant en compte l'ensemble des conflits contemporains, ainsi qu'un équilibre des territoires. En 2022 et 2023, 800 000 euros seront consacrés au soutien de projets muséographiques et mémoriels portés par la collectivité territoriale et les associations. La requalification du mémorial de Verdun fait partie des projets soutenus par la DMCA à hauteur de 1,5 million d'euros aux côtés de 9 autres projets dans la région Grand Est. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention avant de mettre en voie l'aventement ? Oui. Très rapidement, étant moi aussi élu du Grand Est, je suis très sensible à cet amendement. Je pense que, sans mémoire, il n'y a pas de construction d'un esprit national ni même une reconnaissance de ce que pourrait être un futur en commun. Je trouve cet amendement au nom de mon groupe tout à fait logique et nous le soutenons. Très bien. La parole est à Christophe Bex. Je voudrais souligner en tant qu'originaire aussi du Grand Est que Verdun, ça parle à chacun d'entre nous parce qu'il faut savoir que la bataille de Verdun, tous les anciens combattants, enfin tous les combattants de l'époque, ont eu l'obligation d'aller se battre à Verdun. Donc nos grands-parents, nous sommes tous... Vous avez dit qu'il y a plusieurs sites qui sont entretenus, honorés, mais Verdun a une place particulière quand même dans notre mémoire collective, surtout sur cette grande bataille. Et puis, il est utile d'avoir des financements pérennes pour entretenir ce lieu de mémoire. Je vous remercie. Je ne vois pas d'autres demandes d'intervention. Oui. Oui, je me permets d'intervenir parce que j'ai visité moi-même, n'étant pas de la région Grand Est pour la première fois, le mémorial de Verdun et l'océre de Duhaumont cet été. Et je peux juste témoigner de la muséographie qui est en place, des efforts qui ont été faits. Et je me félicite, comme l'a dit Madame la rapporteure, que les investissements à venir soient à la hauteur du devoir de mémoire que nous devons effectivement à ce haut lieu. Je ne vois pas d'autres demandes d'intervention, Madame la rapporteure. Vous avez la parole. Oui, mes chers collègues, nous sommes du Grand Est pour les autres collègues. Nous avons tous ici dans la salle énormément de respect, bien sûr, pour le mémorial de Verdun. Et comme je vous l'ai dit, il fait partie des endroits de mémoire qui seront soutenus par le gouvernement. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Tout le monde pense à Verdun et il n'est pas oublié. Très bien. Écoutez, je vais mettre cet amendement au voie qui est pour... qui est contre. Qui s'abstient ? Aucune abstention. Donc, nous avons 16 pour et 22 comptes. La commission donne un avis défavorable à l'adoption de cet amendement. Rejette. Très bien. Donc, nous allons passer à l'examen de l'amendement numéro 2. Notre collègue Alvissier veut le présenter. Décidément. Cet amendement vise tout simplement à assurer le financement de l'eutroi d'une demi-part fiscale supplémentaire à l'ensemble des veuves d'anciens combattants. Lors des débats sur la première partie du budget en commission de finances, un amendement 334 est adopté pour octroyer cette demi-part. Au cours des discussions, le coût de la mesure, estimé à 80 voire 100 millions d'euros, il est donc proposé par cet amendement, cet amendement, de sécuriser les crédits nécessaires afin que l'Etat accorde enfin cet appui fiscal aux veuves de nos soldats. Il faut rappeler qu'il serait taisé de financer cette mesure. Le crédit d'émission sur les combattants diminue mécaniquement d'année en année. 150 millions de diminutions sur un an dans les crédits du PLF 2023 par rapport à 22. Pour le monde combattant, des moindres dépenses pour l'Etat liées à la diminution démographique des bénéficiaires. Le coût de cet appui fiscal supplémentaire proposé par le présent amendement serait donc déjà assuré indirectement. Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. L'amendement précité a été déposé en première partie du projet de loi de finances pour 2023 car il provoque une moindre ressource fiscale pour l'Etat du fait de l'extension de la demi-parte fiscale supplémentaire à un nombre plus élevé de bénéficiaires. Il ne m'apparaît donc pas opportun ni utile de diminuer les crédits dévolus au financement de la dette viagère des anciens combattants pour financer cette mesure d'ordre fiscal. Je donne donc un avis défavorable. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Je n'en vois pas. Nous allons mettre cette... Ah, pardon. Je vous en prie. Notre collègue Yannick Fabiennec-Bécaud. Pardon, Monsieur le Président. Moi, je voudrais simplement rappeler que cette demi-part fiscale est un dispositif exceptionnel qui a connu déjà plusieurs extensions consécutives pour le financement de ces extensions. Des évaluations, d'ailleurs, sont en cours. Il me semble me souvenir que la ministre Patricia Miralès s'est engagée pendant son audition devant notre commission à ce que cette évaluation, à ce que les résultats de cette évaluation soient connus assez rapidement. C'est-à-dire suite à une question que je lui avais posée sur ce sujet. L'amendement de Monsieur Morel à Luissier créant une nouvelle ligne de crédit de 80 millions d'euros n'est malheureusement pas basé sur une évaluation solide du coût de ce dispositif. C'est la raison pour laquelle le groupe Horizon et Apparenté votera contre cet amendement. Très bien. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais mettre au voile l'amendement qui est pour... Qui est contre... Qui s'abstient ? Je ne vois pas d'abstention. Donc la commission rejette cet amendement. Nous allons maintenant examiner l'amendement numéro 6. Je suppose que c'est Madame Anapic qui le défend. Oui, effectivement. Alors, cet amendement a pour but d'augmenter les crédits de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de 1 million d'euros, plus particulièrement pour honorer les engagements pris dans le cadre du dispositif de réparation institué par la loi numéro 2022-2229 du 23 février 2022, portant reconnaissance de la même nation envers les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, anciennement de statut civil, de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Le présent amendement propose de relever les crédits en faveur des Harkis et de leurs enfants au titre de la solidarité nationale ainsi que de la reconnaissance des services rendus à la France. Très bien, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Il s'avère que le projet de loi de finances pour 2023 propose d'ores et déjà une augmentation de 14 millions d'euros par rapport à la loi de finances pour 2022. Portant à 60 millions d'euros, la dotation visant à financer le droit à réparation institué par la loi du 23 février 2022. Il ne ressort pas des auditions que j'ai menées avec les personnes concernées que ce montant soit insuffisant pour faire face aux demandes reçues. Au 28 septembre 2022, 2 953 dossiers avaient fait l'objet d'une réponse favorable pour un montant total de 25,6 millions d'euros. C'est pour cette raison que j'émets un avis défavorable. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Je n'en vois pas. Je vais donc mettre en voie cet amendement qui est pour... qui est contre, qui s'abstient. La commission rejette donc cet amendement. Nous allons passer maintenant à l'examen de l'amendement numéro 18 présenté, semble-t-il, par le groupe ELEFI. Je vous en prie. C'est directement 18. Ça marche ? C'est bon. Oui, cet amendement vise à améliorer la prise en charge des blessés psychiques de guerre par le biais d'une nouvelle maison Athos. Nous savons que les militaires s'engagent sur des opérations de plus en plus longues et de plus en plus intenses. Le nombre de blessés psychiques risque donc d'augmenter fortement dans les mois et les années à venir. Nous notons que le dispositif actuel n'est pas suffisant puisque les trois maisons ouvertes depuis 2021 totalisent seulement 150 membres pris en charge individualisés, soit 5% des blessés officiellement reconnus. Même si le PLF prévoit déjà deux nouvelles maisons Athos, nous proposons d'en créer une troisième pour couvrir convenablement tous les militaires affectés par ces blessures. Ouvrir cette maison supplémentaire, en plus des deux autres déjà prévues, permettrait d'améliorer la prise en charge des militaires blessés, d'encourager les militaires à recourir au dispositif Athos et de se prévenir face à la prochaine augmentation du nombre de blessés psychiques. Rappelons d'ailleurs que ces blessures mettent parfois plusieurs années à se manifester et qu'elles peuvent survenir bien après un engagement d'où la nécessité de disposer de centres d'accueil nombreux, fonctionnels et sur de nombreux territoires. Je rappelle simplement pour terminer que l'article 40 de la Constitution nous empêche toute augmentation de dépenses et rend seulement possible le transfert de crédit d'un programme à un autre. La mission aux anciens combattants n'étant constituée que de deux programmes, nous avons dû puiser dans les crédits du programme 158. Nous ne souhaitons nullement amoindrir ce programme essentiel, le 158, et nous appelons le gouvernement à lever le gage. Très bien, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Si je ne peux qu'approuver sur le fond cet amendement qui vise à améliorer la prise en charge des blessés psychiques de guerre, vous voudrez bien concéder que l'effort consenti en projet de loi de finances va dans le bon sens. 2,9 millions d'euros sont prévus dans le PLF 2023 pour abonder la subvention pour charges de services publics allouées à l'ONAC VG au titre des nouveaux besoins de financement relatifs à la pérennisation des maisons Atos. Trois maisons ont déjà été ouvertes depuis 2021, donc Bordeaux, Toulon, Aix-les-Bains, et deux nouvelles maisons doivent ouvrir en 2023. Les maisons Atos étaient jusqu'alors encore une expérimentation menée par l'armée de terre et il ne semble pas inapproprié dès lors que l'augmentation de leur nombre soit progressive, même si je partage fondamentalement votre souhait de voir le dispositif se développer à terme dans un maximum de territoire. Enfin, les maisons Atos, je le rappelle, sont des structures non médicalisées qui ne constituent pas fort heureusement la seule option pour les militaires blessés psychiques. l'Institution nationale des Invalides développe aujourd'hui par exemple une offre médicale de pointe en faveur des blessés victimes de stress post-traumatique. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable. Merci, la parole est à Bastien Lachau. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, j'entends vos arguments, mais d'ores et déjà, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nous ne faisons jamais assez pour nos blessés. nous savons que les blessés psychiques sont de plus en plus nombreux. Nous savons que leur prise en charge est très compliquée parce qu'il faut accepter même l'idée d'être blessé quand on est blessé psychique. Et je pense que nous devons tout faire pour faciliter leur accès aux soins, faciliter leur prise en charge. Les maisons Atos sont un excellent dispositif. Nous félicitons que le gouvernement et que le budget créent de nouvelles maisons, mais je pense que nous sommes la représentation nationale et nous pouvons nous-mêmes dire que cela n'est pas suffisant et prendre sur nous pour allouer les budgets pour en créer une troisième et j'avoue ne pas comprendre votre frilosité à cette création, Madame la rapporteure. Madame la rapporteure. Oui. La parole est à Jean-Michel Jacques. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, juste pour vous dire que votre amendement demande trois maisons, mais il y en a déjà trois. Donc éventuellement, vous pourriez demander une quatrième et d'autre part. C'est un dispositif Atos et donc ce n'est pas simplement lié aux maisons sous plan foncier, mais en fait, c'est une approche globale et donc nos blessés à l'heure actuelle bénéficient de quelque chose qui monte en puissance et effectivement, il faut aller plus loin et c'est ce que nous allons le faire, bien évidemment, mais nous ne pouvons pas aller forcément plus vite parce que derrière tous ces dispositifs, il y a un accompagnement qui se met en place. Donc nous pensons que les 2,9 milliards déployés sur ce dispositif seront déjà une grande marche pour 2023 et nous irons certainement plus loin. Madame la rapporteure. Oui, M. Lachaud, juste pour dire qu'en effet, je suis d'accord avec vous, on pourrait toujours faire plus, mais on peut quand même saluer ce qui est déjà fait par le gouvernement et vous l'avez dit, c'est bien, le redire encore une fois et mettre aussi en lumière ce qu'il se fait aux invalides pour les blessés psychiques. Donc ces blessés, bien évidemment, sont pris en charge, l'accompagnement est là et des maisons à Tos sont toutefois en prévision. On pourrait en demander plus, évidemment, mais il faut aussi à un moment donné être responsable et raisonnable. Je vais donc maintenant mettre au voie l'amendement qui est pour, qui est contre, très bien, qui s'abstient, la commission rejette donc cet amendement. Merci, Mme la rapporteure. Je vais maintenant mettre au voie les crédits de la mission en cinq combattants mémoire et lien avec la nation qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Mes chers collègues, nous en avons, donc la commission émet donc un avis favorable à l'adoption. Merci, Mme la rapporteure. Nous avons donc terminé avec l'examen pour avis des crédits de la mission en cinq combattants mémoire et lien avec la nation. Nous pouvons donc maintenant procéder à l'examen des amendements et au vote sur les crédits de la mission défense. Merci, Mme la rapporteure. La commission est saisie de 33 amendements. De la même manière, pour votre complète information, je vous précise que 57 avaient été initialement déposés, 8 ont été retirés, 16 ont été déclarés irrecevables. Les amendements 32, 36, 37, 38, 40, 44 ont été déclarés irrecevables pour des erreurs dans les mouvements de crédit ou leur justification. Les amendements 9, 15, 19, 20, 21, 22 ont été déclarés irrecevables car ne relevons pas du domaine des lois de finances. Enfin, l'amendement 13 a été déclaré irrecevable car relevant du compte d'affectation spéciale pension. Alors, nous allons donc passer au premier amendement. Je propose aux rapporteurs de rester à leur place étant donné que sur cette mission défense, nous avons six rapporteurs et qu'on aurait du mal à tous tenir ici sur cette table. Donc, on va passer à l'étude du premier amendement. C'est l'amendement numéro 7 et la parole est à Anna Pic. Merci. Alors, la mission défense prévoit pour 2023 une dotation en gazole de 33 millions 36 867 euros correspondant à un volume de 20 600 m3 pour nos forces armées en très légère augmentation par rapport au PLF 2022. Le gouvernement table sur un prix du baril de pétrole de 88 euros. Cette prévision ne tient pas compte de la grande volatilité des cours du baril liés à l'évolution du marché qui est actuellement fortement impactée par la dégradation de l'environnement international. En effet, les risques géopolitiques pourront avoir un effet haussier sur les prix du pétrole et sont susceptibles d'entraîner une augmentation substantielle des dépenses de carburant de nos forces armées. Cet amendement du groupe socialiste et apparenté propose donc d'augmenter de 5% la dotation de gazole allouée à nos forces armées soit 1 651 000 euros pour tenir compte des incertitudes et risques internationaux qui pourraient venir impacter le prix du pétrole. Ceci tient compte de l'augmentation des tarifs de cession qui pourraient se poursuivre ainsi que du volume de carburant nécessaire à l'activité de nos forces armées en 2023 qui pourraient être plus importantes. Je vais donner la parole au rapporteur notre collègue Bastien Vachaud. Merci monsieur le président. Mon cher collègue votre amendement est un amendement utile. Il est évident que le cours du Brent a été sous-estimé dans le projet de budget comme il l'avait été pour l'année 2022. Il est évident aussi que les 1,651,000 euros que vous prévoyez sont un montant insuffisant pour compléter le reste à charge je dirais de nos armées mais en tout cas c'est déjà mieux que rien et c'est pour ça que je donnerai un avis favorable à cet amendement. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Oui. Oui merci monsieur le président. Mes chers collègues d'abord je crois que cet amendement comme les trois autres qui suivent témoigne me semble-t-il de la volonté qui nous atteniment toutes et tous à ce que nos forces armées aient les moyens de notre ambition. Pour autant je crois aussi et parce que justement nous avons quatre amendements qui démontrent les uns après les autres que nous avons une différence d'appréciation. un amendement porte sur 1,6 millions un amendement porte sur 50 millions un amendement porte sur 200 millions bref cela montre que nous avons nous-mêmes la difficulté à apprécier la volatilité du cours donc des carburants et donc de ce fait je crois qu'il ne faudrait pas laisser croire ou laisser penser que quelque part nos armées n'auraient pas les moyens de leurs ambitions et que nous n'aurions pas la possibilité en cours d'année de pouvoir comme cela a pu être fait par le passé de pouvoir en quelque sorte et bien réabonder la ligne budgétaire qui concerne les carburants donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à donc repousser cet amendement comme les autres parce que vous le savez toutes et tous que dans le cadre de la loi de programmation militaire il y a l'article 5 qui permet justement de réabonder le budget carburant en gestion et donc ça signifie que dès lors que nous aurions une augmentation du cours du pétrole sur l'année 2023 ou que la consommation de carburant serait supérieure à nos prévisions parce que le contexte géostratégique ou l'engagement de nos forces serait supérieur à ce que nous avons imaginé et bien dès lors que nous sommes dans cette situation-là nous aurions la possibilité d'activer l'article 5 de la LPM et donc pour toutes ces raisons je vous demande de repousser cet amendement comme les trois autres et donc c'est la raison pour laquelle le groupe de la majorité présidentielle ne votera pas ces amendements la parole est à Bastien Bachau pour que nos collègues comprennent parfaitement comment fonctionne le système des carburants au sein de nos armées donc nous avons un service central dédié qui est le service des énergies opérationnelles le SEO qui est détenteur d'un compte de commerce un compte de commerce qui est donc abondé par le programme 178 et qui lui sert à acheter l'essence et à la revendre à ses utilisateurs que ce soit nos armées les armées alliées ou des entreprises privées notamment pour les essais comme Dassault ou autres ce compte de commerce il est abondé par exemple cette année il a été abondé de l'ordre de 600 millions d'euros et il a droit à un découvert de 125 millions d'euros et donc au fur et à mesure que le SEO achète de l'essence le compte de commerce descend et à la fin du mois d'août de cette année le compte de commerce était à zéro et donc le SEO a dû plonger et creuser son déficit en utilisant le découvert de 125 millions d'euros et en veillant à ce que les 125 millions d'euros ne soient pas dépassés comment veille-t-on à ce que ces 125 millions d'euros de découvert ne soient pas dépassés tout simplement en ponctionnant sur le programme 178 sur une autre ligne que les lignes carburant pour abonder ce programme et donc de mettre en tension la totalité du programme 178 c'est cela que nous voulons éviter le gouvernement aurait pu choisir d'activer l'article 5 comme vous l'évoquiez fort justement mais cette année il ne l'a pas fait il n'a pas fait le choix d'utiliser l'article 5 il n'a pas fait le choix non plus dès le mois de juillet dans la loi de finances rectificative d'augmenter la part essence du programme 178 ce qu'il aurait pu faire parce qu'il savait dès juillet que nous aurions des problèmes de tension sur la fin de l'année je pense et j'espère que le projet de loi rectificative du mois de décembre permettra d'abonder ce programme sinon cela veut dire que l'essence le prix de l'essence sera pris sur soit le fonds de réserve ou sur le programme 178 avec des restes à charge plus abondantes donc pour éviter cette situation de tension où on me l'a dit les responsables du programme tous les matins la première chose qu'ils font quand ils arrivent à Ballard c'est de regarder le niveau de découvert du compte de commerce pour s'assurer que nous n'arrivons pas aux 125 millions aux 150 millions de découvert qui bloqueraient les choses donc pour éviter cette tension je pense qu'il est nécessaire de réévaluer à la fois la valeur du Brent qui est estimée pour l'année et donc en conséquence d'augmenter et je reviendrai plus précisément sur les autres amendements que vous avez mal compris sur à la fois les dotations pour l'armée de terre la marine et l'armée de l'air et de l'espace je vous remercie et c'est pour cela je pense qu'il est indispensable d'augmenter ces budgets et donc de voter cet amendement effectivement nous avons encore trois amendements à ce sujet donc si vous le souhaitez nous pourrons poursuivre la discussion sauf si quelqu'un souhaite intervenir maintenant sinon je vais mettre en voie l'amendement qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement est donc rejeté alors nous allons passer à l'examen de l'amendement numéro 8 la parole 2023 le constat est particulièrement préoccupant pour la sécurité de notre zone économique exclusive comme l'indique le pape défense le niveau de réalisation de la couverture des zones de surveillance maritime devrait se maintenir jusqu'en 2025 le parc des moyens aériens et maritimes restant quantitativement équivalent donc le taux de couverture reste très faible pour l'ensemble de ces raisons il ne convient pas sous-investir dans les forces navales et dans la défense de nos zones de surveillance maritimes bien la parole est à Jean-Charles Larsonneur oui merci monsieur le président je vais répondre sur cet amendement ainsi que sur les suivants qui donc une liesse d'amendement sur les questions ayant trait au renforcement de nos moyens pour la marine nationale bon amendement dont l'objectif de manière générale est plutôt louable mais dont le moyen interpelle alors s'agissant de l'amendement de madame Pic mais également celui de madame Galzy donc qui propose au fond d'abonder la préparation des forces navales du programme 78 respectivement de 5 millions et 1 million d'euros je comprends mal le gage sur lequel ces amendements sont fondés c'est à dire que l'idée quand même alors que nous l'avons montré je crois ce matin à quel point l'innovation et à la fois le soutien des forces c'est essentiel à notre marine nationale qu'on retire soit de l'innovation soit du soutien à nos forces pour abonder 178 la logique m'échappe un petit peu dans le mordre d'idées nous avons une série d'amendements rassemblement national qui touche soit au programme de sous-marins soit au programme de patrouilleurs océaniques et là l'idée est de prendre fond sur les crédits qui touchent à la journée de défense citoyenneté donc un élément comme une brique essentielle du lien armée nation je m'étonne un petit peu que le groupe rassemblement national que je crois attaché à cette notion de l'armée nation s'attaque de manière aussi violente à ces crédits bon je rappelle quand même de manière générale que évidemment la préoccupation de la majorité présidentielle sur la zone économique exclusive est totale que la préoccupation autour des territoires d'outre-mer l'est également et que les moyens de notre armée en conséquence sont renforcés à la fois dans le budget en cours et dans la programmation militaire en cours pour l'action patrouilleur futur je rappelle quand même que ce qui est prévu c'est l'achat de 5 nouveaux patrouilleurs outre-mer supplémentaires dont le premier donc est actuellement en essai à Brest et qui sera livré dans les forces en 2023 avec un sixième in fine qui sera prévu pour 2025 et que le PLF pour l'année prochaine prévoit 1,4 milliard d'autorisation d'engagement et 114 millions de crédits de paiement pour cette activité ce sont des moyens tout de même très significatifs je note par ailleurs que l'amende de monsieur Tanguy me semble assez redondant avec celui de ses collègues puisqu'il s'agit de deux pommes encore supplémentaires par rapport à un premier amendement RN sur le même thème voilà donc pour l'ensemble de ces raisons le groupe Horizon et je crois la majorité dans son ensemble votera contre ces amendements bien merci est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention la parole est à Anna Pic oui bien sûr évidemment on est bien d'accord et je crois que c'est d'ailleurs noté sur l'amendement que le gage n'est lié qu'à ce qui est imposé par l'article 40 de la constitution et que nous espérons bien que effectivement conscient de la nécessité de conserver l'ensemble des programmes le gouvernement lèvera ce gage voilà merci est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention je n'en vois pas je vais oui la parole est à Laurent Jacobini oui nous voterons pour cet amendement nous avons bien compris qu'il s'agissait d'un gage tout le monde n'a pas forcément compris à quoi servait un gage et comment c'était fait mais nous avons bien compris que c'était un accroissement de budget qui a été demandé et pour le coup évidemment en faveur de la marine enfin en faveur de la défense pardon nous nous votons pour très bien est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention je n'en vois pas je vais donc mettre cet amendement au voie qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté nous allons donc passer à l'amendement numéro 10 la parole est à Anna Pic sauf si quelqu'un d'autre souhaite le soutenir non c'est bien ça donc le présent amendement vise à mettre en place des modules de formation spécifiques pour la création d'un programme de sensibilisation aux enjeux de préservation de l'environnement il abonde ainsi les crédits en faveur de la formation afin de sensibiliser davantage les armées aux enjeux de préservation de l'environnement voilà très bien la parole est à notre rapporteur Bastien Lachau bien merci monsieur le président chers collègues votre proposition est une reprise d'une proposition issue d'un rapport parlementaire adopté par notre commission le rapport de madame Santiago et de monsieur fieret donc je pense qu'il serait utile que notre commission adopte cet amendement car en effet il est toujours utile de former aux enjeux climatiques très bien est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention la parole est à Jean-Marie Fivet merci monsieur le président je souhaiterais en effet réagir sur les divers amendements portant sur les enjeux de la transition écologique et énergétique de nos armées je suis dubitatif quant à la pertinence de ces amendements non pas que la transition écologique et énergétique de nos armées ne m'importe pas bien au contraire et je pense l'avoir déjà démontré à de nombreuses reprises mais parce que nos armées s'engagent d'ores et déjà fortement sur ces enjeux en effet le ministère des armées a une responsabilité particulière en matière d'environnement dans la mesure où il est le premier propriétaire foncier de l'état et il assume parfaitement ce rôle en prenant diverses mesures de sobriété et de transition énergétique formalisé dans le cadre d'une stratégie ministérielle pour la performance énergétique visant à réduire la dépense énergétique des infrastructures du Minarme de développer également l'utilisation d'énergie renouvelable et des capacités d'autoproduction ces mesures c'est 114 millions d'euros d'autorisation d'engagement 58 millions d'euros de crédit de paiement sur la PLF 2023 pour le plan Place au Soleil c'est 18 contrats de performance énergétique c'est 50 millions d'euros de crédit prévus pour le plan eau c'est un fonds d'intervention de 3 millions d'euros pour l'environnement et c'est aussi plus de 10 millions prévus en 2023 pour le remplacement progressif d'ici 2031 de près de 1 600 chaufferies au charbon ou au fioul mais c'est aussi les zones classées Natura 2000 les missions de lutte contre la pollution de la marine nationale ou encore les divers partenariats du ministère des armées avec diverses organisations protectrices de l'environnement et de la biodiversité d'ailleurs au cours du rapport que nous avons co-rédigé avec Isabelle Santiago nous avions pu être témoins de cet engagement qui a permis la restauration de 700 hectares de pelouse sèche la protection de 3 hectares de milieu humide et la réinsertion d'une espèce d'oiseau protégé la fameuse houtarde sur le camp de la Valbonne à côté de Lyon grâce au programme Life par ailleurs ce n'est pas seulement le ministère qui est sensibilisé c'est aussi l'ensemble de nos soldats qui se sont engagés en faveur de la protection de notre environnement de leur formation jusqu'à leur camp de base les militaires sont sensibilisés à ces enjeux certaines bases ont même passé des conventions avec des agriculteurs pour permettre à leurs animaux de venir pâturer sur le terrain des bases enfin je suis convaincu que nos soldats sont aussi sensibilisés en tant qu'individu à part entière pour toutes ces raisons je peux affirmer que le ministère des armées est sensibilisé aux enjeux du développement durable et il faut l'accompagner dans ces initiatives je ne crois pas que la mise en oeuvre du rapport tel que proposé par les amendements 11 et 12 constitue de nouvelles dépenses pertinentes dans cette même logique je ne crois pas que le fléchage proposé à l'article 10 le soit non plus nous voterons donc contre ces différents amendements je vous remercie merci la parole est à Bastien Lachaud merci 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 monsieur le président bon écoutez je vois que le gouvernement a su vous vous convaincre que votre rapport était d'ores et déjà dépassé moi je suis convaincu du contraire et je pense que cet amendement va dans le sens du travail que vous avez produit du travail produit par madame Santiago et je maintiens mon avis favorable pour cet amendement présenté par madame Pique merci la parole est à Anna Pique oui merci et je suis ravie que le ministère que le ministère fasse des investissements mais néanmoins il ne s'agit pas de cette ligne là qui doit être abondée par cet amendement donc en l'occurrence qu'il soit sensibilisé parce que évidemment dans la société nous parlons de la sensibilisation nous sensibilisons effectivement au respect de l'environnement très bien néanmoins il s'agit d'un abondement à la ligne très claire politique culturelle et éducative pas à la ligne investissement dans les bâtiments très bien la parole est à Jean-Michel Jacques oui en complément des propos du député Jean-Marie Fievet je répète finalement ce qu'il a dit mais prenez bien en compte que lors des formations initiales nos militaires sont sensibilisés et c'est pratiquement choquant de vous entendre dire que les formations sont mal faites et qu'ils ne sont pas sensibilisés à l'écologie en fait nos soldats quand ils se déplacent ils sont très respectueux de l'environnement qu'ils soient marins de l'armée de terre ou de l'armée de l'air et donc votre amendement n'est vraiment pas recevable c'est un raccourci comme on pourrait le faire avec les chasseurs il y a des chasseurs il y a énormément de chasseurs qui aiment la nature les militaires aiment tous la nature aussi la parole est à Anna Pic bon écoutez je crois que l'argument est légèrement fallacieux à aucun moment je n'ai dit qu'ils étaient mal formés par contre je pense sincèrement qu'une formation tout au long de la vie sur la sensibilisation à l'événement et alors le rapport indiquait des choses qui n'étaient pas les bonnes très bien néanmoins c'est la mise en oeuvre d'un rapport qui a été fait tout à fait dernièrement et récemment et qu'il me semble pertinent d'avoir une ligne claire sur ces aspects la parole est à Bastien Lachauve oui merci monsieur le président cher collègue vous n'êtes pas encore président de la commission des finances ni président de la commission de la défense nationale et des forces armées il ne vous revient donc pas de juger de la recevabilité d'un amendement et donc à partir de ce moment là je vous prie de bien vouloir essayer de respecter le travail de vos collègues chaque député ici à la même valeur donc moi je ne vois pas dans cet amendement de remise en cause des formations qui sont mises en place pour nos militaires il est juste question d'en faire plus et je pense que nous ne pouvons qu'être d'accord avec la volonté d'en faire plus pour l'environnement moi je me rappelle d'un chef d'état-major de l'armée de terre qui dans cette commission nous a dit au niveau de l'armée de terre on s'y connait en écologie on est tous habillés en vert donc je pense que cela ne peut pas faire de mal un petit peu de formation tout au long de la vie alors je vais donner la parole dans l'ordre de la demande donc Nathalia Pouziref Jean-Louis Thiriot et Jean-Michel Jacques pour conclure merci monsieur le président moi je vous propose de regarder un peu plus loin parce que j'ai eu l'occasion d'étudier de voir les scénarios proposés par la Red Team Défense je ne sais pas si vous êtes au courant de ces scénarios là et il y en a un qui est des plus prégnants qui concerne notre dépendance à l'avenir en moyens énergétiques et qui montre très bien comment nos forces pourraient être très vite mises dans des situations difficiles si elles ne disposaient plus des moyens de ravitaillement quels qu'ils soient et donc à ce titre là je peux vous assurer que cet enjeu est bien vécu de façon cruciale et pas seulement dans le but de préserver la panneille mais il s'agit d'un enjeu d'indépendance de nos forces sur le champ de bataille et il est pris très au sérieux par tous nos militaires la parole est à Jean-Louis Thierry Oui simplement deux observations je pense que ces amendements sont réellement ce qu'on appelle une politique d'affichage ce qui est utile en termes de verdissement de notre politique de défense c'est notamment ce que nous faisons sur les infrastructures c'est notamment ce qu'évoquait Jean-Marie Fievet sur la manière dont on réhabilite un certain nombre de zones nature à 2000 nous étions à Orange et nous avons pu discuter du renouveau de l'outard de Canepetière pour le reste ce type de formation honnêtement nos armées quelle est la condition de leur efficacité opérationnelle c'est de se fondre dans le milieu et de se fondre dans tous les milieux le bateau qui laisse des ordures derrière lui ou le fantassin du 13ème RDP qui est planqué et qui laisse et qui ne respecte pas la nature c'est lui qui va se faire détecter donc on est dans un élément d'élément impérationnel c'est inutile et puis j'ajoute une chose sur la recevabilité monsieur Lachaud ce n'était pas du droit que faisait notre collègue Jean-Michel Jacques c'était l'esprit l'esprit ça voulait dire que c'était pas de ça qu'il s'agissait vous savez Horace disait soumoumius soumai nuria trop de droits c'est la grande injustice et bien relisez Horace merci la parole est à Jean-Michel Jacques oui effectivement c'est en aucun point en aucun cas j'étais sur le plan logistique mais tout simplement sur le fond donc merci Jean-Marie Thiriot d'avoir repris Jean-Louis pardon bon après que ces noms d'oiseaux aient été prononcés mais tout en étant respectueux nous allons pouvoir mettre cet amendement aux voix qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté et nous allons donc examiner l'amendement numéro 23 la parole est au groupe La France Insoumise je vous en prie merci monsieur le président cet amendement propose la création d'un programme dédié à la transition énergétique et à l'adaptation en conséquence du changement climatique du ministère des armées bien qu'exemple de nombreuses mesures relatives aux changements climatiques et maintenant notamment des accords de Paris ou de l'Union Européenne la défense française doit par la force des choses tendre à s'adapter aux nouveaux enjeux écologiques et climatiques chers collègues il est nécessaire que vous compreniez que ce n'est pas une requête dogmatique c'est une réponse aux objectifs de défense et de souveraineté de notre pays la création d'un programme bifurcation énergétique et écologique viserait à intégrer un nouveau logiciel de réflexion au sein de nos armées et à y associer des moyens spécifiques afin de renforcer et pérenniser les réflexions et chantiers déjà amorcés pour mieux saisir les enjeux nous pouvons donner les chiffres de la consommation de carburant qui représentait en 2020 76% des 840 millions de la facture énergétique de la défense dès lors les ressources n'étant pas infinies il est nécessaire de trouver des alternatives d'autant plus lorsqu'on se rend compte que les ambitions en matière de recours au biocarburant pour le PLF 2023 s'élèvent à 1% par conséquent la création de ce programme permettra la réalisation d'une étude d'impact de l'empreinte carbone des trois armées des services et formations militaires et de l'administration il permettra aussi d'appréhender avec précision comment assurer notre défense avec un moindre recours aux énergies fossiles aussi il permettra d'avancer sur la nécessaire adaptation de nos équipements et de nos méthodes d'intervention dans des environnements radicalement modifiés et enfin il pourra soutenir la nécessaire vérification de la qualité du bâti dans lesquelles vivent et travaillent nos trois armées et leurs administrations merci merci chers collègues la parole est à notre rapporteur Bastien Lachauve oui merci monsieur le président je donnerai un avis favorable à cet amendement qui en effet permet de donner à nos armées les moyens de l'outil pour agir sur ces questions de bifurcation écologique l'ensemble des services de nos armées ont conscience des enjeux ils ont tous la volonté d'agir bien souvent ils sont limités par l'absence de budget dédié à cet objectif et la création de ce programme permettrait d'y remédier merci est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention oui très rapidement il faudra me donner le nom du cabinet qui fait l'étude d'impact pour un million trois peut-être que vous avez pris les sources chez nos amis de renaissance c'est probablement McKinsey vu le prix je pense que vu tous les tous les manques que nous avons vus dans l'armement et qu'il faut financer je pense qu'il faut arrêter de faire des propositions de ce type l'armée fait son boulot en matière d'environnement évidemment mais dépenser de telles sommes pour faire des études paraît incongrue nous voulons contre la parole est à Nathalia Pouziref oui je le répète les armées sont déjà engagées dans cet effort de bifurcation comme vous l'appelez pour réduire leur dépendance énergétique et ça fait partie de la préparation de l'avenir et à court terme je peux dire que le plan d'investissement immobilier dans les bâtiments publics et en particulier dans l'immobilier de la défense est déjà engagé et je peux le constater sur ma circonscription par la rénovation thermique de plusieurs bâtiments qui abritent nos soldats la parole est à Jean-Charles Larsonneur très rapidement monsieur le président dans le même ordre d'idée je suis quand même un petit peu ébahi de constater que une fois de plus l'amendement engagé alors je ne remets pas en cause l'intention voilà mais l'amendement est engagé sur 144 en l'occurrence s'il y a bien un programme dans lequel on fait de l'innovation sur les carburants et sur la transition écologique des armées pour penser le futur et préparer l'avenir c'est quand même 144 donc ça paraît totalement incohérent que de prélever ces crédits sur le programme 144 à mon avis il y a une incohérence là de fond merci je ne vois pas d'autres demandes d'intervention je vais donc mettre l'amendement au voie qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté et nous passons à l'examen de l'amendement numéro 24 la parole est toujours à madame notre collègue qui intervient la parole est à Bastien Lachou oui merci cet amendement donc vise à renforcer les moyens alloués à la maîtrise des fonds marins tout le monde le dit aujourd'hui la question du contrôle de la sécurisation des fonds marins notamment lorsque comme la France nous sommes la deuxième puissance maritime au monde nous avons besoin de moyens de surveillance pour protéger nos câbles sous-marins pour protéger nos ressources et c'est pour cela que nous souhaitons renforcer le programme d'équipement des forces lié à la gestion des fonds marins merci est-ce qu'il y a des interventions à ce sujet là la parole est à Yannick Chenevar merci monsieur le président mes chers collègues donc je vais reprendre ce que j'ai expliqué ce matin à l'occasion de la présentation du rapport il y a aujourd'hui un certain nombre de choses qui sont déjà en mouvement sur la maîtrise des fonds marins vous avez rappelé à juste titre notamment que dans les grandes profondeurs il était nécessaire d'être en capacité en capacité de surveiller mais pour le coup également en capacité d'intervention ça ne se fait pas que dans un sens et donc on a évidemment intérêt à travailler là dessus c'est le cas c'est aujourd'hui le cas la capacité existe la marine d'ailleurs a nommé auprès de l'état-major à sous-chef opération maîtrise des fonds marins Alphand a aujourd'hui un adjoint lourd qui est en charge de la maîtrise des fonds marins et nous avons en France des sociétés qui ont la capacité d'aller dans ces fonds là et de le faire dans les meilleures conditions possibles j'ajoute qu'il va y avoir une mission flash que cette mission on va tirer un certain nombre d'enseignements et ça nous permettra d'enrichir la future LPM dans nos travaux des mois qui viennent donc pour toutes ces raisons je vous propose de rejeter cet amendement merci est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet de fonds non et bien écoutez nous allons mettre en voie cet amendement qui est pour qui est contre l'amendement et donc rejeté nous passons à l'examen de l'amendement numéro 25 toujours par le groupe la France insoumise je suppose qui veut le défendre il est défendu le rapporteur également moi je vais donner un avis favorable à cet amendement le SSA continue de souffrir des suppressions d'effectifs réalisés lors de l'ARGPP il a été très fortement mis sous tension au moment de la pandémie nous avons vu le dévouement des personnes qui servent au sein du SSA aujourd'hui il est nécessaire de lui donner des moyens supplémentaires pour remplir ses missions notamment si nous pensons que nos armées seront engagées potentiellement dans un conflit de haute intensité la parole est à Corinne Vignon merci monsieur le président alors monsieur le rapporteur j'aimerais préciser deux trois choses sur le SSA si vous le permettez d'abord avec plus de 2 milliards d'euros de crédit pour l'année prochaine le projet de loi de finances traduit l'objectif de la LPM d'améliorer les conditions de vie du soldat le quotidien du militaire et sa famille alors n'oublions pas que l'augmentation d'un million trois d'euros des crédits sur les services de santé des armées permettra à la commande d'une plateforme logistique santé d'améliorer et d'engager un effort sur la sécurisation des HIA et d'acquérir les équipements pour moderniser les études des unités médicales opérationnelles des antennes de réanimation ou éventuellement de chirurgie de sauvetage etc. d'autre part l'article 42 de ce budget vient corriger une inégalité en prévoyant une extension de la majoration du traitement indiciaire pour une équité de traitement envers les personnels du SSA non bénéficiaires le PLF 2022 venait déjà corriger cette inégalité de traitement rappelons également que les personnels du SSA en fonction dans les hôpitaux interarmés perçoivent le complément de traitement indiciaires instaurés à la suite du Ségur de la santé en loi de finances 2022 un équivalent au CTI appelé majoration de traitement indiciaire a été créé pour les personnels soignants relevant du ministère des armées qui n'exercent pas directement en milieu hospitalier et qui de ce fait était privé du CTI et enfin avec le retour de la haute intensité des conflits en Europe la LPM nous permettra de revoir les capacités des SSA je vous remercie merci est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention je n'en vois pas je vais donc mettre en voie l'amendement qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté nous passerons à l'examen de l'amendement numéro 29 par un membre du groupe Rassemblement National Merci monsieur le Président mes chers collègues alors cet amendement vise à interpeller le gouvernement sur les raisons de la réduction du budget alloué au moyen de simulation de notre dissuasion nucléaire en effet dans un contexte international instable marqué par la menace brandia plusieurs reprises notamment par la Russie de faire usage de ces armes nucléaires le maintien à haut niveau de crédibilité de notre dissuasion nucléaire est primordial en ce sens les moyens de simulation sont un enjeu majeur et un outil indispensable alors que la France fait partie des nations les plus en pointe dans ce domaine la baisse de 30 millions d'euros des autorisations d'engagement donc soit 6% et surtout de près de 70 millions d'euros soit 12% des crédits de paiement pose question alors que le maintien d'un haut niveau d'innovation et d'investissement est d'une importance capitale pour préserver toute la crédibilité de nos forces nucléaires qui est un pilier fondamental sans lequel la dissuasion ne remplit plus sa mission je vous remercie merci la parole est à Mounir Belamiti merci monsieur le président je tiens à rassurer comme j'ai pu le faire ce matin notre collègue sur les moyens alloués à l'ensemble de notre doctrine de dissuasion depuis 2017 c'est plus 47% qui ont été consacrés dans le cadre de l'application stricte de la LPM à notre dissuasion qui représente aujourd'hui 4,6 milliards d'euros de crédit de paiement ce qui fait environ 20% en fait des crédits de la mission défense ce qui est quand même considérable sur le programme simulation auquel vous faites référence là aussi je voulais vous rassurer comme j'ai pu le faire ce matin depuis 2017 on a une évolution de plus de 50 millions d'euros et si sur 2023 il y a une légère baisse effective c'est bien parce que en fait les besoins qui sont exprimés par le programme sont de cette nature donc il n'y a pas d'alerte particulière les crédits affectés aux programmes de simulation sont en ligne avec les besoins qui sont exprimés par les porteurs du programme donc ne vous inquiétez pas il n'y a pas lieu de remettre en cause notre capacité à simuler notre outil et notre arsenal dissuasif et enfin comme a pu le dire notre collègue Larseneur je m'étonne d'où vous partez pour travailler votre amendement puisque vous ponctionnez des crédits de la journée de la citoyenneté et de la défense ce qui de mon point de vue est contre-productif par rapport aux objectifs qui devraient normalement nous rassembler toutes et tous ici je vous remercie merci est-ce qu'il y a voilà la parole est à Loïc Carvan oui merci monsieur le président si vous le permettez je réagirai aux deux amendements qui portent sur sur ces questions de dissuasion nucléaire d'abord pour redire que le budget de la dissuasion il est en hausse à 5,6 milliards soit en hausse de plus de 6% par rapport à la loi de finances initiale donc c'est vraiment conforme à la LPM et puis sur ces questions vraiment spécifiques à la simulation pour pas mal interpréter la baisse il faut être bien conscient il ne faut pas méconnaître l'immense succès l'excellence de la France dans ce domaine et tous les outils justement qui ont pu être développés moi je pense au laser méga joule opéré par la direction des applications militaires par l'installation radiographique épure par les supercalculateurs Terra qui renvoient vraiment autant des dinosaures tout un tas d'ordinateurs le réacteur d'essai RES etc et finalement tous ces outils ils ont permis quoi ? ils ont permis de réduire considérablement les coûts de la simulation ce qui nous permet de mettre moins d'argent sur cette partie du budget merci beaucoup merci est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention je n'en vois pas je vais donc mettre cet amendement au voie qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté nous passons à l'examen de l'amendement numéro 33 toujours présenté par monsieur voilà le groupe Euro-Rassemblement national oui merci monsieur le président mes chers collègues le présent amendement va attribuer un surplus de 3 350 610 euros de crédit à l'action numéro 0847 pardon assurée la mobilité hélicoptère NH90 du programme 146 équipement des forces les tensions sur la disponibilité des hélicoptères font que nous n'atteignons pas les objectifs en heure de vol fixée par la LPM 2022 il convient donc de renforcer nos investissements dans ce domaine afin d'être toujours plus opérationnel et efficace puisque le dispositif nous impose de prendre de l'argent dans un autre programme nous pensons qu'il est plus judicieux de prendre cette somme du programme 212 soutien de la politique de la défense et de l'action numéro 67 pilotage soutien et communication dépenses de personnel des cabinets et les organismes rattachés RH il faut donc faire un choix en termes d'investissement il nous semble plus pertinent de laisser le budget des dépenses de personnel des cabinets au niveau fixé par la LPM 2022 et d'augmenter plutôt le budget des hélicoptères NH90 pour parvenir à nos objectifs et diminuer le plus possible la tension qui existe sur la disponibilité de nos hélicoptères je vous remercie merci la parole est à notre rapporteur Munir Béamiti merci monsieur le président je suis désolé chers collègues de vous dire que j'ai du mal à émettre une observation sur votre amendant puisqu'en fait il ne relève pas du programme 146 en fait il relève du programme 178 puisqu'il s'agit de l'entretien du MCO des NH90 soucis que l'on partage par ailleurs de la disponibilité des équipements en la matière et puis sur votre écriture budgétaire où vous allez là aussi ponctionner des crédits qui n'ont pas grand chose à voir avec le chemin donc avis défavorable je pense que l'amendement mériterait d'être réécrit si toutefois l'objectif poursuivi était réellement l'augmentation des capacités de nos hélicoptères 90 je vous remercie merci est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention je n'en vois pas je vais donc mettre aux voix cet amendement qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté nous passons à l'examen de l'amendement numéro 34 toujours par le groupe rassemblement national je vais être le bien oui monsieur le président mes chers collègues nous souhaitons attribuer des crédits supplémentaires à l'action numéro 0842 projeter les forces avions de transport futur à 400 m du programme 146 équipements des forces à hauteur de 1,916,003 euros sommes que nous prendrions sur l'action numéro 6701 cabinet du ministre des armées cabinet du ministre délégué auprès du ministre des armées sous direction des cabinets du programme 212 soutien de la politique de la défense puisque ceci c'est ce qui pardon c'est ce qui est composé par le dispositif la capacité de projection de nos forces est capitale pour nos armées d'autant plus qu'avec le retour des guerres de haute intensité le transport de matériel lourd va reprendre son importance la 400 m est donc un atout précieux qui convient de prioriser au sein de notre budget d'autant plus qu'avec le retrait du C160 transal notre capacité de transport militaire se retrouve diminuée ce manque étant comblé par la 400 m cela renforce l'attention sur la 400 m il nous semble donc judicieux de retirer cette somme du cabinet ministériel pour qu'il revienne à hauteur du budget de la loi de finances 2022 et de l'investir dans la 400 m atout majeur je vous remercie merci la parole est à notre rapporteur Mounir Belamiti merci monsieur le président c'est bien que vous vous intéressiez aux capacités d'emport et de cargo nos forces aériennes la 400 m a su démontrer ses capacités notamment en Afghanistan ou dans l'Indo-Pacifique je tiens seul pendant à rappeler qu'il n'y a pas de problème de livraison des A400 m à ce jour on tient vraiment la trajectoire qui a été votée et qui est donc respectée à la lettre l'armée de l'espace recevra cette année son 22ème A400 m dans sa flotte donc ce qui est quand même important et enfin une nouvelle fois de vous dire que aller chercher des crédits au sein des cabinets pour financer un renforcement potentiel d'un programme qui fonctionne déjà nous amène à émettre un avis défavorable sur votre amendement merci je ne vois pas d'autres demandes d'intervention nous allons donc mettre cet amendement aux voix qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté et nous passons à l'examen de l'amendement numéro 35 toujours monsieur Bertelot merci monsieur le président nous proposons nous proposons d'attribuer 118 millions 791 578 euros de crédit supplémentaire à l'action numéro 09 74 opérant milieu hostile SNA Barracuda du programme 146 équipements des forces la France possède la deuxième surface maritime mondiale il convient de surveiller et protéger cet espace nos sous-marins étant un atout décisif pour le contrôle des mers et des océans la prochaine guerre de haute intensité aura inévitablement une dimension océanique et à la vie de notre espace géographique national la France sera nécessairement menacée et contestée sur notre territoire maritime nous nous devons donc d'avoir une flotte de sous-marins toujours opérationnels et disponibles capables d'intervenir partout et rapidement afin de protéger notre intégrité nationale cela nous conduit à avoir une flotte de SNA Barracuda entretenue très régulièrement ce qui coûte cher et nécessite des investissements toujours plus importants mais incontestablement nécessaires puisque le dispositif exige que l'on prenne cette somme dans notre programme nous proposons de la prélever sur l'action N numéro 65 pardon journée défense et citoyenneté du programme 212 soutien de la politique de la défense la journée de défense et de citoyenneté reste anecdotique dans la vie des français donnant peu de résultats je vous remercie très bien la parole est à notre rapporteur Mounir Belamiti merci monsieur le président je ne peux pas laisser dire que la journée de défense et de citoyenneté est anecdotique dans la vie des françaises et des français vraiment je crois que là je vous invite chers collègues à vérifier les effets à la fois de ce dispositif et plus largement du service national universel qui a vocation à se généraliser sur votre amendement plus précisément enfin là pardonnez-moi mais je suis assez étonné parce que le programme de Barracuda c'est le sixième programme le mieux doté du P146 donc en fait il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de besoin ni de difficulté dans l'exécution du programme puisque la livraison suive leur cours donc enfin avis défavorable là encore on ne sait pas d'où vous partez pour émettre d'éventuelles difficultés qui selon nous n'existent pas la parole est à Yannick Chenevar et ensuite M. Jacoilly merci M. le Président mes chers collègues en matière de construction navale il y a des réalités les réalités ce sont les capacités notamment des bassins ou des ateliers à produire et à sortir les bâtiments pour le coup la construction des SNA et donc le déroulé sur le programme Barracuda répond à une planification d'une finesse absolument incroyable et pourquoi cette finesse est incroyable pourquoi à un moment donné on doit prendre aucun retard et certainement pas rajouter une commande supplémentaire pour un SNA supplémentaire c'est que dans la foulée on sera sur le SNLE-NG et que quelque part on n'est pas en situation naturellement de tout faire donc pour le coup cet amendement doit être rejeté la parole est à Laurent Chacobéli oui merci M. le Président il est pratiquement 16h nous discutons des amendements depuis un bout de temps j'ai donc tiré trois conclusions aucun amendement de l'opposition ne sera adopté on est bien d'accord deuxième chose on confond systématiquement les gages avec un transfert de dépenses donc on va nous faire le coup toute la journée on peut arrêter maintenant je crois qu'on a compris le message et l'entêtement troisièmement je pense que entre nous dans cette commission les marques de mépris ne devraient pas être affichées on peut ne pas partager le même avis nous nous pensons que la journée que vous trouvez utile dont j'ai d'ailleurs oublié le nom vous voyez tellement elle est prégnante dans notre esprit ne sert absolument à rien on ne devient pas patriote en un jour on ne prend pas conscience de la défense nationale en un jour il faudrait réformer le SNU qui est une gigantesque colonie de vacances mais c'est un chantier vous faites de l'affichage on essaye de faire du fond mais au bout d'un moment si ces débats ne servent à rien si vous ne voulez rien entendre je pense qu'on a tous beaucoup de choses à faire donc soit on se répond sérieusement argument comme argument comme d'ailleurs monsieur le député vient de le faire soit on arrête parce qu'on continue avec cette attitude l'opposition a tort nous avons raison nous faisons tout bien et puis n'importe comment dans une heure on vous renvoie chez vous on peut faire ça sinon on peut essayer de faire un travail sérieux merci beaucoup merci la parole est à Christophe Blanchet merci président chers collègues pour la JDC vous cherchez le nom je vous donne le nom JDC vous pensez qu'elle ne sert à rien mais au minimum elle sert à deux choses la première chose c'est à 25% la base de recrutement des armées et la deuxième chose lorsque les jeunes font leur JDC il y a un petit test et à la fin du test ça permet d'identifier des décrocheurs oui monsieur je l'ai fait d'accord et j'ai même suivi le SNU à trois reprises donc à un minimum ça permet de décrocher d'identifier les décrocheurs et peut-être et de faciliter un parcours qui n'est pas à 100% efficace encore mais on peut aider quelques-uns et sur le service national universel vous avez une position et je respecte toutes les positions vous connaissez ma manière de procéder moi j'ai une autre position puisque je suis le SNU depuis cinq ans et j'ai participé à toutes les immersions qu'il y a eu pendant les trois sessions je peux vous assurer que je vous invite à y participer et je pense que votre regard changera et qu'on travaillera intelligemment tous ensemble pour faire de nos jeunes français des jeunes français qui s'investissent plus dans le devoir de mémoire dans l'esprit patriotique et de la nation et je pense que je vous invite à aller voir et à vivre une expérience auprès de ces jeunes comme j'ai pu le faire et c'est assez assez motivant et on pourra alors construire ensemble voir comment on peut faire mais vivre l'expérience de l'intérieur pour pouvoir la critiquer je vous remercie la parole est à Nathalia Pouziref Monsieur Jacobili je reviens sur ce dont vous nous accusez de faire de l'affichage mais moi je reviens à vos propos liminaires tout à l'heure qui avaient critiqué la marche budgétaire à 3 milliards en disant que ce n'était pas suffisant là vous faites de l'affichage et 3 milliards c'est pas négligeable et je rappelle que ça s'inscrit dans les 300 milliards qui sont la trajectoire fixée pour passer à 2% du budget de la défense de 2% du PIB notre budget de la défense et 300 milliards comme trajectoire de la présente LPM et d'ailleurs c'est un effort auquel les français consentent parce que les français sont tout à fait conscients de cette de la nécessité de monter en puissance que nos armées montent en puissance et de ce que l'on doit à nos soldats Monsieur Jacobelli Madame la députée je crois que vous avez parfaitement résumé le problème de fond en fait de tous ces débats vous considérez que ces 3 milliards sont un pas en avant suffisant nous nous considérons qu'avec l'inflation avec les reports de charges ces 3 milliards sont finalement neutres et finalement assurent une continuité mais pas une véritable progression alors que nous avions beaucoup reculé dans les années passées et ce que vous n'avez pas compris probablement ou ce que vous faites mine de ne pas comprendre c'est que les différents amendements en tout cas je parle pour ceux du Rassemblement National mais j'ai cru comprendre que c'était la même chose pour d'autres oppositions ne sont pas des transferts ce sont des demandes d'augmentation de budget pour plus de soins pour nos armées pour plus d'équipements par rapport à la menace qui augmente donc tant que sur ce constat nous ne sommes pas d'accord on en arrive à des éléments de langage qui nous sont sortis pour refuser les amendements pour éviter le vrai débat oui ce budget même s'il est en augmentation sur le papier n'est pas un budget suffisant voilà et donc on va tourner en rond pendant deux heures et bien tournons en rond la parole est à Bastien Lachaud oui merci monsieur le président madame Fouziref vous avez dit quelque chose d'éclairant vous avez voté une LPM la dernière fois à 300 milliards certes mais avec un seul objectif les 2% du PIB 2% du PIB qui je vous le rappelle ont été atteints suite à l'effondrement du PIB à cause de la Covid ce qui démontrait bien l'inanité d'un tel objectif et ce que j'espère c'est que la prochaine LPM ne sera pas là aussi une LPM avec un objectif X% du PIB mais qu'elle répondra réellement aux besoins de nos armées et donc aux objectifs politiques que nous nous serons fixés pour nos armées et cela renvoie à ce que disait le collègue Bex dans l'introduction de son intervention aujourd'hui nous avons un ministre qui dit qu'il veut consulter le Parlement qu'il veut co-élaborer avec les oppositions cette LPM nous attendons toujours de voir ce qu'il va en être en tout cas ce que je constate c'est que sur ce budget vous ne voulez rien entendre vous ne voulez absolument rien entendre de ce que l'on peut vous dire et des propositions que l'on peut faire cela augure mal de la LPM parce que si comme je vous entends le dire tout va très bien Madame la Marquise pourquoi faire une nouvelle LPM pourquoi ne pas continuer cette LPM jusqu'à son terme en 2025 et faire une nouvelle LPM au terme de celle-là pourquoi faire une nouvelle LPM vu que tout va bien la parole est à Nathalia Pouziref Monsieur Lachaud je vous répondrai vous avez raison on a déjà atteint les 2% du PIB et pourtant et pourtant ce n'est pas l'objectif principal parce qu'on n'a pas réduit on n'a pas réduit la hauteur des marches justement et la progression que nous sommes à même d'attribuer à notre budget de la défense et je vous signalerai d'ailleurs que notre effort d'investissement il porte essentiellement sur les équipements on a une part par rapport aux autres pays européens qui est considérable une part du budget qui est considérable m'ont affecté justement au budget des équipements de nos armées la parole est à Franck Giletti oui merci monsieur le président juste la LPM mais vous savez quand elle a été construite c'est la LPM en quelle année ? en 2017 oui ben nous on n'y était pas 2017-2018 vous pensez que depuis 2017 les choses n'ont pas évolué dans le contexte économique ou géopolitique je crois qu'il y a eu des changements majeurs je crois qu'on s'est rendu compte des effets des dividendes de la paix il y a juste eu une crise sanitaire souveraine une guerre aux frontières de l'Europe dans l'Europe oui ce n'est pas l'alpha votre LPM n'est pas l'alpha et oméga de toute chose je vais évoquer tout à l'heure pour le cadre de l'armée de l'air d'où on venait d'où on partait pardon mais c'est identique j'aurais pu très bien faire le même exercice avec la marine ou l'armée de terre nos armées sont dépourvues dépourvues en matériel dépourvues en formation et dépourvues en munitions alors certes elle est respectée à l'euro près oui mais ce n'est pas suffisant c'est ce qu'on vous dit ce n'est pas suffisant et quand on parle de l'inflation on parle de l'inflation de 2022 mais l'inflation existe aussi et a existé aussi entre 2018 et 2022 et ça aussi ça mange du crédit donc non votre LPM oui certes elle est respectée mais elle est largement insuffisante la parole est à Bastien Lachaud oui madame Fouziref plus vous intervenez moins je comprends cette LPM on nous l'avait vendue à hauteur d'homme or aujourd'hui vous nous expliquez que l'essentiel de la LPM c'est de l'investissement sur du matériel c'est très bien d'avoir du matériel on peut s'interroger et ça aurait été bien qu'on s'interroge sur le niveau de technicité et de technologie par rapport à la rusticité de ce matériel pour avoir plus de nombre de matériel et pour pouvoir avoir plus de masse à offrir dans un conflit de haute intensité que vous anticipez mais dans le même temps si nous n'avons pas les soldats formés motivés pour manœuvrer ce matériel le matériel sera inutile or aujourd'hui nous avons un vrai problème de fidélisation et ce matin votre réaction à mon rapport démontre bien que vous ne prenez pas en compte la globalité de ce problème donc je propose que l'on avance dans les débats mais force est de constater que les 3 milliards que vous annoncez aujourd'hui grévés de l'inflation ne sont pas à la hauteur une dernière intervention parce que l'amendement initial vous avez raison monsieur le président mais vous savez vous savez que l'actualité parlementaire est très chargée je tiens à poser une question aux membres des groupes liés à la majorité on va continuer mais est-ce que bon an mal an vous êtes ouvert à accepter un seul amendement ou est-ce que vous avez décidé de ne rien accepter de ne rien entendre de camper sur vos positions vous avez raison nous avons tort auquel cas je vous propose de gagner du temps merci bien je considère que la commission est suffisamment éclairée sur cet amendement numéro 35 je vous propose de le mettre en voix qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté et nous passons à l'amendement numéro 39 toujours du rassemblement national la parole est au carré Laurent Jacobelli merci merci monsieur le président mes chers collègues cet amendement propose d'ajouter un budget de 100 millions d'euros à la sous-action 0975 opération en milieu hostile du programme 146 les crédits seraient prélevés sur l'action 65 journée de défense et de citoyenneté chers collègues je sens que le sourire s'affiche sur votre visage les forces françaises sont aujourd'hui dépendantes de l'importation pour nos munitions de petit calibre nous nous en avons parlé ici souvent je crois que ce sujet rassemble des parlementaires au-delà des tendances politiques et des groupes il est primordial de retrouver une filière souveraine de production de munitions or dans ce budget c'est une question qui n'est pas adressée nous vous proposons justement de trouver les moyens de pallier à ce manque qui pourrait cruellement handicaper nos armées et de débloquer ce budget de 100 millions et puisque je dois vous expliquer la politique des gages vous qui êtes parlementaire pour certains depuis plus longtemps que moi évidemment nous souhaitons que le gage ne soit pas levé et que le gouvernement comprenne l'importance de ces munitions merci chers collègues est-ce que le rapporteur du programme 140i souhaite intervenir oui oui je mettrai un avis défavorable mais comme ça c'est dit dès le départ je vous invite à ce qu'on échange notamment dans le cadre des groupes de travail sur la future LPM et en lien avec évidemment le ministère parce que c'est un sujet légitime ça fait partie d'ailleurs des questions liées à l'agenda de relocalisation qui sont des sujets qui sont débattus dans le cadre de l'économie de guerre et remettre en place ces filières en France qui est à mon avis nécessaire nécessite des changements structurels importants donc ce sont des sujets LPM donc ça veut dire qu'il faudra en amont de la LPM qu'on débatte de cette question mais de manière un peu plus structurée de manière un peu plus engagée que sur le PLF 2023 donc avis défavorable Très bien je ne vois pas d'autres demandes d'intervention je vais donc mettre cet amendement aux voix qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté et nous passons à l'amendement numéro 42 toujours je suppose par monsieur Jacobelli les machins qui ne servent à rien peuvent être des sources d'économie je parle là de l'agence européenne de défense pas des fonds entendons-nous bien cette agence européenne de défense qui est censée faire travailler les pays ensemble 26 pays imaginez-vous quelle tâche sur des projets liés à l'armement écrivait elle-même sous forme d'araquiri dans un de ses rapports que effectivement ces rapprochements n'avaient pas lieu elle signait elle-même le constat de sa propre incapacité quand les pays veulent travailler ensemble ils peuvent le faire c'est cette vision gaullienne qui est que quand plusieurs nations veulent travailler ensemble qu'elles le fassent librement pas besoin d'agences intermédiaires qui les forcent et on a vu que dans certains mariages forcés je vais pas ressortir toujours les mêmes marottes mais les projets n'aboutissaient pas vous cherchez des économies vous cherchez comment financer des programmes pour nos armées je vous en propose pour 7 millions 5 merci la parole est à notre rapporteur Jean-Charles Larsonneur s'il le souhaite merci monsieur le président pour le coup on ne sera pas brocardé sur le fait de pointer des gages puisque de manière un peu étrange pour le coup il s'agit de retirer du crédit de manière pure et simple en estimant que en effet cette agence européenne de la défense ne sert à rien écoutez c'est quand même alors peut-être qu'il y a une évidence de fond et on pourra débattre sur le fond mais c'est quand même une agence qui finance le fonds européen de défense qui a eu un rôle non négligeable dans la préparation et l'organisation de la livraison d'armement à l'Ukraine qui soutient un effort d'innovation et de construction de programmes conjoints et qui renforce la BITD européenne on a le bon exemple de Locard aussi qui joue un rôle non négligeable dans des programmes absolument centraux donc moi je ne peux pas comprendre si vous voulez qu'on annule purement et simplement sans autre projet une agence européenne qui peut-être a ses difficultés comme constitution mais qui remplit des missions essentielles Merci Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Je n'en vois pas Je vais donc mettre en voie cet amendement qui est pour qui est contre l'amendement est donc Ok nous passons à l'amendement numéro 43 toujours par le groupe rassemblement national Merci Monsieur le Président C'est un amendement d'alerte en fait Le brouillage et le rage des signaux GNSS sur les champs de bataille sont des menaces désormais clairement identifiées qu'il s'agisse de forces irrégulières équipées de brouilleurs achetés sur internet même ou de puissances bien évidemment plus conséquentes Les capacités en matière de guerre électronique de pays comme la Russie nous assurent d'une chose il ne faut pas compter seulement sur les réseaux satellitaires pour les géolocalisations de nos systèmes La tentation de renforcer les receveurs incarnés ici par le programme européen Omega est une fuite en avant S'il est nécessaire de sécuriser les receveurs à usage militaire ces derniers ne sauraient être une solution réellement efficace face aux menaces d'aujourd'hui et de demain La France a la chance de disposer de deux industriels en mesure de fournir des solutions haute performance capables de naviguer de manière autonome sans signal de GNSS avec une dérive dans le temps opérationnellement acceptable à l'heure du combat collaboratif à travers le programme Scorpion perdre des données de navigation d'un véhicule peut avoir de graves conséquences opérationnelles nous invitons donc les décideurs publics à prendre conscience de ce problème et à rapidement équiper nos véhicules avec des solutions inertielles c'est un peu technique mais c'est important merci merci la parole est à notre rapporteur Mounir Belamidi s'agissant d'un amendement d'appel je ne serai pas loin à vie défavorable très bien merci est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention je n'en vois pas donc je mets donc qu'on voit cet amendement numéro 43 qui est pour qui est contre l'amendement est rejeté nous passons à l'amendement numéro 46 toujours du rassemblement national merci monsieur le président cet amendement d'appel vise à interpeller le gouvernement sur la capacité de nos armées à surveiller nos zones économiques exclusives aujourd'hui la marine nationale n'a pas les moyens de surveiller efficacement nos aides le pillage halieutique de nos aides de l'océan Indien notamment au large des îles Épards se représente un enjeu économique et environnemental fort la France puissance maritime mondiale doit accentuer les moyens de la marine nationale que ce soit en termes de patrouilleurs mais aussi en investissant dans les nouvelles technologies pour protéger nos aides merci merci la parole est à Mounir Belamidi avis défavorable merci est-ce qu'il y a une autre est-ce qu'il y a une autre demande d'intervention je n'en vois pas je vais donc mettre en voie cet amendement qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté nous passons à l'amendement numéro 47 oui monsieur le président je vais être très bref on va faire gagner du temps à tout le monde puisque tous les amendements seront rejetés quel que soit le groupe d'opposition mais avant de vite expliquer cet amendement je tiens simplement à vous dire monsieur le président que je regrette que le sectarisme de la Macronie fait l'apparition dans cette commission jusqu'à maintenant ça se passait très bien et là on voit qu'aujourd'hui c'est la première fois que nous votons d'ailleurs des amendements et des dossiers donc je vois que dès qu'il y a de la démocratie et bien la Macronie est dérangée alors je sais que cet amendement va être rejeté mais c'est pas grave je le représenterai en hémicycle donc la commission d'enquête du Sénat en avril 2022 dévoilait que les dépenses de l'état en prestation de conseil avaient été multipliées par trois entre 2018 et 2021 selon toujours le Sénat le ministère des armées représentait 18,2% de ses dépenses et évidemment parmi ses cabinets nous pouvons retrouver des américains des britanniques des néerlandais donc très clairement nous voyons des puissances étrangères dans les affaires militaires nationales le contexte géopolitique nécessite de revoir les priorités stratégiques c'est pourquoi les financements doivent en priorité servir à rendre opérationnel nos armées pour 2022 le budget prévoit une variation positive de 3,92% pour un total de près de 90 millions d'euros et donc nous nous proposons à ce que l'on revienne au niveau qui était initialement en début c'est-à-dire en 2018 ce qui fera réaliser une économie de plus de 60 millions d'euros et que nous proposons de reverser à la marine nationale voilà je vous remercie la parole est à Bastien Lachaud oui merci merci monsieur le président chers collègues je pense qu'il y a eu une petite méprise je pense dans dans votre amendement vous visiez les cabinets de conseil les cabinets de conseil je vous l'ai indiqué ce matin c'était un budget l'an dernier de 50 millions et qui était sur le poste du SGA là vous retirez les crédits au cabinet du ministre donc c'est-à-dire que vous privez le ministre de l'ensemble de ses moyens d'agir or je ne pense pas que ce soit les cabinets de conseil que vous visez par cet amendement donc moi ce que je vous propose c'est de le retirer et de revoir en séance le poste budgétaire que vous visez pour être sûr qu'on parle bien de la même chose très bien l'amendement est retiré et nous passons à l'amendement numéro nous passons donc à l'amendement numéro 48 toujours du groupe rassemblement national merci monsieur le président cet amendement vise à augmenter le budget destiné à augmenter le nombre d'apprentis dans les armées de 3 millions d'euros en diminuant d'un montant équivalent à la contribution française à l'agence européenne de défense le développement de l'apprentissage est partagé je crois par l'ensemble des groupes politiques et je pense qu'un effort supplémentaire serait bénéfique pour les jeunes et pour nos armées merci merci est-ce que le rapporteur Bastien Machaud veut intervenir oui oui moi je vais émettre un avis défavorable tout simplement parce que l'apprentissage n'est pas à mon sens la bonne solution pour résoudre le problème d'attractivité et de fidélisation dans nos armées on le sait 50% des contrats d'apprentissage aboutissent à une rupture avant terme donc je pense qu'il y a d'autres moyens de favoriser l'attractivité de nos armées c'est pour ça que j'ai mis un avis défavorable bien je ne vois pas d'autres demandes d'intervention je vais donc mettre l'amendement en voie qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté et nous passons à l'amendement 49 toujours du groupe rassemblement national défendu très bien le rapporteur avis défavorable avis défavorable écoutez je vais le mettre aux voix qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté nous passons à l'amendement numéro 50 toujours du groupe rassemblement national merci monsieur le président mes chers collègues alors dans ce contexte international marqué par le retour de la guerre en Europe il est indispensable d'assurer la bonne préparation de nos forces bien évidemment ainsi l'effort budgétaire qui est consenti cette année est nécessaire mais comme nous l'avons dit insuffisant toutefois ce projet prévoit une diminution de 2,1 millions d'euros des crédits de paiement alloués au système d'information et de communication dans le même temps il est prévu d'augmenter le budget alloué au cabinet du ministre des armées et du ministre délégué de 1,9 million d'euros si cette augmentation vient sans doute principalement compenser l'inflation des efforts doivent être consentis nous avons entendu à plusieurs reprises soutien à nos forces armées et effort sur les équipements donc soyez cohérents symboliquement l'objectif est de transférer les fonds prévus pour cette augmentation vers nos forces qui en ont grandement besoin et en l'occurrence vers une sous-action cruciale tant les systèmes d'information et de communication représentent évidemment un enjeu structurant pour toutes nos armées mais aussi ne l'oublions pas pour le bon fonctionnement et la parfaite réactivité de nos forces même en termes de dissuasion certains d'entre vous connaissent le terrain et vous savez parfaitement que la communication est essentielle dans les questions opérationnelles je vous remercie très bien est-ce que le rapporteur souhaite intervenir oui la parole est à Bastien Lachaud oui alors écoutez je n'ai pas je n'ai pas la réponse justifiant cette baisse donc j'émettrai un avis de sagesse très bien est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention je n'en vois pas je vais donc mettre en voix qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté nous passons à l'amendement numéro 51 toujours du groupe Rassemblement National Merci Monsieur le Président donc cet amendement vise à abonder de 18 791 578 euros le programme 146 et plus particulièrement l'action 0614 donc assurer la crédibilité de la dissuasion M51 eu égard du contexte international en proie à un regain de conflictualité déstabilisant le continent européen il apparaît absolument nécessaire que la France consolide sa dissuasion nucléaire garante de notre sécurité et de notre indépendance pour des raisons de recevabilité cette somme est prélevée sur le programme 212 soutien de la politique de défense dans son budget prévu pour la JDC à l'heure du développement du SNU il est rendu de moins en moins pertinent la persistance des JDC sous la réforme actuelle et je réponds justement aux collègues qui vantaient cette JDC tout d'abord je ne pense pas que ce soit le rôle de l'armée de détecter le décrochage et puis je pense que c'est sous-estimé nos enseignants justement qui sont les plus à même à détecter ces décrochages scolaires voilà je vous remercie merci la parole est à notre rapporteur Mounir Belamiti oui je tiens à rassurer nos collègues sur le sujet les M51.3 font l'objet d'un soutien à hauteur de 809 millions d'euros dans le PLF 2023 et dans le même temps le quatrième incrément sera lancé en fin d'année 2023 donc le besoin l'intérêt de votre amendement est discutable donc à vie défavorable la parole est à Christophe Blanchet merci puisque j'ai été interpellé je vais répondre aussi dans cette prolongation je rappelle qu'il y a des enfants qui sont sortis du système colère et qui vont faire leur JDC et là les profs ils ne les ont pas vus donc ça sert aussi à cela vous voyez le système d'une manière globale que la JDC soit efficace à 100% nous avons prouvé dans nos rapports qu'il fallait l'améliorer parce que là c'est un titre très personnel je pense qu'aujourd'hui elle ne remplit pas la totalité de ses missions mais la transformation de la JDC en SNU pourra permettre de satisfaire tout ce que l'on recherche aussi bien le modèle donc c'est une évolution progressive la preuve en est c'est qu'on ne peut pas mettre le SNU du jour en le main parce qu'on a un manque de moyens humains notamment et de structures d'accueil mais que l'on accompagne cette évolution vers le SNU et qui verra la disparition de la JDC c'est ça le sujet donc aujourd'hui on a un système la JDC qui permet de faire une base de recrutement pour les armées ça sert à cela quand même aussi et d'identifier notamment quelques décroches et plein d'autres choses qu'il y a là certains qui se trouvent une vertu citoyenne à un moment ça pour certains donc n'enlevons pas un dispositif qui existe même si je pense qu'il devrait être amélioré et à terme disparaître c'est mon avis au profit de la SNU mais aujourd'hui on a un système qui fonctionne mine de rien qui a prouvé ses efficacités sur certains sujets et bien ne mettons pas à mal et surtout ne mettons pas en confrontation et ce serait notre erreur éducation nationale et le sens du devoir de mémoire de la citoyenneté et du patriotisme ne les mélangeons pas parce que sinon on s'attaque à deux organismes qui ont chacun leur responsabilité l'instruction et l'éducation ne mélangeons pas les choses très bien la parole est à Laurent Jacobelli merci monsieur le président bravo nous allons le faire ce n'était pas donné au début nous allons être la seule commission qui n'accepte aucune remarque de l'opposition c'est phénoménal et j'avoue je plaide la naïveté personnelle et celle de mon groupe nous avions toujours loué la qualité des débats et d'ouverture et d'écoute apparente qui avait lieu dans cette commission à quelques exceptions près mais elles ne sont pas là monsieur Bayou si vous nous regardez les débats étaient de haute tenue avec des échanges comme on vient de l'avoir d'ailleurs sur le SNU mais force est de constater aujourd'hui que quoi que l'on dise quoi que l'on fasse la réponse est non avec au mieux un argument au pire un regard méprisant comment comment allez-vous expliquer en sortant d'ici que vous n'avez rien accepté d'opposition pourtant extrêmement différente avec des points de vue sur la question de l'armement de l'avenir de nos armées très différents vous n'avez rien accepté vous le faites sous le regard de tous ceux qui voient sur internet cette commission c'est une espèce d'essence pure de la Macronie ce qui se passe aujourd'hui parle toujours cause toujours tu m'intéresses moi je veux bien que vous ayez région sur tout que nous ayons tort sur tout statistiquement c'est quand même très peu probable par contre que vous ayez un manque d'humilité et un manque d'écoute commence à devenir une probabilité non nul alors soit vous continuez comme ça mais c'est ce qui vous amène dans le mur au final ça nous sert on va être très clair mais ça sert pas les français donc je vous demande d'assouplir un peu vos positions d'écouter un peu ce qui se dit en face parce que depuis 2017 si vous aviez raison sur tout je crois que les français s'en seraient aperçus merci merci alors concernant cet amendement sur le missile M51 Lionel Oubrayer-Perrault souhaite intervenir non cher collègue je je voudrais réagir au propos du collègue Jacobelli parce que je pense que nous faisons partie d'une commission qui et c'est sa tradition c'est sa nature c'est son histoire a toujours su me semble-t-il mener des travaux dans une forme de consensus et de respect mutuel et je ne comprends pas alors que la commission avait commencé de façon très je dirais constructive votre durcissement d'un seul coup dans vos postures d'abord qu'il y ait éventuellement des approches qui soient différentes c'est inhérent me semble-t-il à nos histoires politiques et à nos visions politiques qui peuvent être différentes quand vous attaquez l'agence européenne de défense on reconnaît bien là le front national dans son opposition frontale à tout ce qui peut ressembler d'européens quand vous déposez un certain nombre d'amendements qui quelquefois sur le fond pourraient être intéressants mais si nous devions et si nous avions accepté l'ensemble de vos amendements comme vous les avez gagés sur quasiment l'essentiel des finances du cabinet je pense que si on avait dû voter tous vos amendements aujourd'hui le cabinet serait un roi nu c'est à dire qu'il n'y aurait plus d'argent du tout pour faire contourner le cabinet du ministre de la défense et d'ailleurs je me demande bien ce que le cabinet du ministre de la défense a bien pu vous faire pour que tout soit gagé sur le cabinet et donc en fait la réalité des choses c'est que on sent bien que manifestement il y a encore la nécessité pour certains d'entre vous de maîtriser la mécanique parlementaire parce que très sincèrement mais si monsieur Jacobelli et on voit bien votre tentation à vouloir vous victimiser en permanence mais ça ne marchera pas ça ne marchera pas d'abord parce que il se trouve que sur ces dossiers là en particulier lorsque vous essayez de vouloir donner de la crédibilité à votre approche et bien vous montrez quelque part et je suis désolé de le dire puisque finalement puisque vous voulez faire de la politique on va en faire vous essayez finalement de comment dire faire en sorte votre approche c'est de vouloir enlever certaines missions qui sont des missions essentielles à la défense pour essayer de crédibiliser une action que l'on ne comprend pas dans les faits et c'est ça votre faiblesse et je regrette vraiment que nous en arrivions là dans le contexte d'aujourd'hui on a bien compris que vous préparez l'état d'esprit parce que si ce n'était pas filmé je suis à peu près certain que l'approche ne serait pas tout à fait la même et donc on a bien compris que vous commencez à préparer l'état d'esprit à ce qui va être le débat suivant à partir de 17h et je trouve ça véritablement regrettable et je pense que les membres de la commission de la défense les militaires qui nous regardent bref tous ceux qui sont attachés à l'outil de défense ne méritent pas ça Merci la parole est à Laurent Jacob Eli Monsieur Royer Perrault je le répète ce sera la seule commission qui n'a pas écouté son opposition jamais sur aucun dossier alors vous pouvez imaginer et dire que le rassemblement national est à vos yeux un parti qui n'est pas compétent les français en ont jugé autrement vous même vous devez avoir une certaine expertise puisque vous avez fait ces dernières années un bon nombre de partis donc vous devez avoir une étude statistique assez intéressante mais nous n'aurons ici voté aucun amendement de l'opposition je le répète ce n'est arrivé dans aucune commission donc vous pouvez ne pas vous remettre en cause je vois que vous avez très vite adopté les habitudes de la Macronie mais pour autant pour autant ça pose quand même une question je crois m'être exprimé en termes polis Monsieur je n'ai pas fait d'esclandre je vous dis simplement que je regrette cet état de fait et que comme vous le disiez en préambule cette commission est une commission de gens sérieux où le dialogue est en général de grande qualité mais où aujourd'hui on le voit sont venus s'inviter la posture et le mépris et je trouve que c'est dommage voilà et c'est peut-être là pour le coup la présence de caméras parce que vous êtes tous beaucoup plus amènes quand elles ne sont pas là si je rappelle donc que cet amendement porte sur le missile M51 et nous allons donc mettre au voie cet amendement qui est pour qui est contre je vous remercie l'amendement est donc rejeté nous passons à l'amendement numéro 52 présenté par Bastien Lachaud oui merci monsieur le président je présenterai les 52 et 53 ensemble j'ai abondamment développé la problématique des essences au sein de nos armées aujourd'hui il est nécessaire d'augmenter les budgets essences pour tenir compte de la réalité du cours du Brent il n'est pas possible de penser que en moyenne sur l'année 2023 le cours du Brent sera inférieur à 63 euros qui est la projection de ce budget donc évidemment il faudra abonder ce programme en cours d'année autant le faire maintenant pour éviter des tensions en cours d'année cela est une mesure de bon sens et c'est pour cela que en tant que rapporteur j'ai déposé cet amendement pour que nous l'adoptions ensemble afin de garantir la capacité d'action de nos armées très bien on peut considérer que la présentation est faite également sur l'amendement numéro 57 donc 52 53 57 est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce sujet qui a déjà été largement abordé je n'en vois pas donc je vais mettre en voie l'amendement numéro pardon Franck Gilles alors là c'est Bastien Lachaud qui est rapporteur sur ce sujet qui est à la fois l'auteur et le rapporteur a priori mais vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez non très bien donc je vais mettre en voie l'amendement numéro 52 qui est pour qui est contre l'amendement est rejeté je vais mettre en voie l'amendement 53 qui est pour qui est contre l'amendement est rejeté je vais mettre en voie l'amendement numéro 57 alors le 57 est sur le même sujet non non ok faisons-le dans l'ordre très bien alors on a fait le 53 et donc nous passons à l'amendement numéro 54 toujours par monsieur Lachaud je vous en prie bien merci donc vous n'êtes pas sans savoir que les dépôts de munitions du CIMU sont très vastes et pour la plupart sont classés site Natura 2000 comme le collègue Fievet l'avait noté donc le fait que ces sites soient classés Natura 2000 c'est une très bonne chose parce que cela permet en effet de garantir de vastes espaces naturels protégés garantissant la biodiversité mais en contrepartie à chaque fois que le CIMU cherche à faire des travaux d'amélioration de remise aux normes de ces sites cela entraîne des contraintes et pour respecter les normes des sites Natura 2000 cela entraîne des surcoûts pour les projets du CIMU cet amendement vise un projet en particulier celui de la rénovation du camp de Miramas qui en raison de la présence de chênes lièges remarquables entraîne des surcoûts et l'objectif de cet amendement et de compenser les surcoûts liés au fait que les sites du CIMU soient classés Natura 2000 très bien merci est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement de notre rapporteur je n'en vois pas je vais donc mettre cet amendement au voie qui est pour qui est contre l'amendement est rejeté nous passons à l'amendement numéro 55 toujours passé à la chaux pour l'amendement 52 le rapporteur pour avis c'était votre serviteur oui c'est fort probable c'est pas dramatique mais au moins qu'on puisse s'exprimer de temps en temps même si à chaque fois il n'y a rien de problème voilà on respecte la règle ça ne vous dérange pas non il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle mais c'était l'humour j'ai bien compris alors mes chers collègues restons calmes en fait si je comprends bien il y a deux possibilités de rapporteur sur ce sujet puisqu'effectivement on parle effectivement des préparations des forces aériennes mais on ajoute également du crédit sur la préparation à l'emploi des forces donc il n'est pas clairement défini qui est rapporteur et l'administration de la commission avait visé Bastien Lachaud comme rapporteur donc il n'y voyait aucun signe de rejet et je vous ai bien entendu proposé d'intervenir à tout moment si vous le souhaitiez voilà bon ça n'a pas été méchant mais en tout cas votre intervention a permis de clarifier ce point là donc nous en y étions à l'amendement je crois numéro 55 monsieur Lachaud oui amendement 55 qui vise le service d'infrastructure de la défense donc vous le savez le SID travaille et organise les travaux d'infrastructure au service des différentes armées ces effectifs ont connu une déflation ces dernières années et depuis que l'ALPM est en hausse constante et bien évidemment son nombre de projets à traiter s'accroît or pour pouvoir traiter le nombre de projets qu'ils doivent traiter le SID au vu de ses effectifs est obligé d'externaliser ce qui conduit à de fortes hausses de budget pour les armées qui voient certains projets augmenter de 4 à 5 millions d'euros uniquement pour le financement de prestataires sélectionnés par le SID donc l'objectif de cet amendement est d'ouvrir des fonds pour permettre de recruter des fonctionnaires qui pourront faire le travail de ces prestataires à moindre coût et permettre à nos armées de bénéficier d'un plus grand rendement en termes de construction d'infrastructures opérationnelles ou non opérationnelles donc le bénéficiaire est en programme 212 le rapporteur est bien Bastien Lachois à nouveau est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer je ne vois pas de demande d'intervention je vais donc mettre en voie cet amendement qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté nous passons à l'amendement numéro 56 toujours de notre collègue Lachau oui alors comme je l'indiquais ce matin lors de la présentation de mon rapport la situation des restaurants de nos armées est préoccupante plusieurs d'entre eux font l'objet régulièrement de signalements par les services vétérinaires et sont menacés de fermeture administrative il est nécessaire de lancer un plan d'envergure au même titre que le ministère a pu lancer un plan logement pour la rénovation de ces restaurants au bénéfice de nos forces et c'est pour cela que nous proposons un plan massif d'investissement pour la fonction restauration très bien merci est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur cet amendement oui monsieur Jacobili une précision monsieur Lachau comment arrivez-vous à ce chiffre de 80 millions sur le principe nous souscrivons exactement c'est sur le montant simplement que j'ai une interrogation la parole est à Bastien Lachau il s'agit d'une il s'agit d'une estimation au vu du nombre de restaurants que les armées possèdent et doivent restaurer et d'un coût on va dire moyen de fabrication de construction et de rénovation d'un restaurant très bien il n'y a pas d'autre demande d'intervention je vais donc mettre cet amendement au voie qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté nous passerons à l'amendement numéro 57 toujours de notre collègue Lachau il a déjà été défendu monsieur le président effectivement a déjà été défendu la parole est à François Cormier-Boulion oui j'aurais évidemment beaucoup apprécié donner un avis favorable à notre collègue Bastien Lachau ne serait-ce que pour contredire nos collègues du rassemblement national et je remercie Bastien Lachau pour la sollicitude dont il fait preuve à l'égard du programme 178 mais en l'occurrence je ne crois pas opportun de prendre 50 millions au programme 146 qui a été défendu brillamment par notre collègue Benamiti et puis par ailleurs je le rappelle il existe le mécanisme de l'article 5 de la LPM qui permet précisément de couvrir alors notre collègue Lachau nous dira qu'il n'a pas été utilisé en 2022 mais enfin il ne peut pas tirer argument du fait qu'il n'a pas été utilisé en 2022 pour préjuger qu'il ne le sera pas en 2023 donc avis défavorable merci la parole est à Bastien Lachau oui deux choses tout d'abord je pense qu'à partir du moment où il est écrit dans l'amendement que l'auteur de l'amendement souhaite que le gage soit levé par le gouvernement je pense à moins que vous souhaitiez modifier la constitution et l'article 40 je pense qu'il est malhonnête dans nos débats d'utiliser cet argument quand il s'agit d'un transfert vous pouvez le faire à partir du moment où l'auteur précise que le gage doit être relevé je pense que cela est assez est assez malhonnête quant à l'article 5 il n'a pas été activé en 2022 mais il n'a pas été activé les années précédentes non plus pour le surcoût OPEX or le surcoût OPEX aurait pu être pris dans l'interministériel il ne l'a jamais été depuis le vote de cette ELPM donc la force de la répétition nous laisse penser et nous laisse craindre que cet article 5 ne soit jamais activé et espérons que si un tel article existe dans la future ELPM il le soit un peu plus merci je ne vois pas d'autres demandes d'intervention je vais donc mettre en voie cet amendement numéro 57 qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté et nous passons à l'amendement numéro 3 après l'article 42 présenté par Pierre Morel à l'huissier qui est parti donc il n'est pas défendu et donc nous passons directement à l'article 11 présenté par repris alors pardon oui il est repris oui bien sûr ah bah alors sans explication vous lirez aucun problème très bien merci donc il n'y a pas de demande d'intervention et donc on procède directement au vote qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté nous passons à l'amendement numéro 11 par Anna Pic je suppose oui merci alors cet amendement vise à ce que le gouvernement établisse un état des lieux précis des besoins en matière de préservation de l'environnement que ce soit au niveau énergétique au niveau de la biodiversité ou encore du développement durable alors que le changement climatique est de plus en plus visible et ses effets de plus en plus concrets tous les secteurs seront touchés par une progressive évolution de leur mode d'action le secteur de la défense comme les autres c'est pourquoi comme le souligne la mission d'information sur les enjeux de la transition écologique établie par la commission de la défense nationale et des forces armées en mai 2021 ces enjeux qui auront des conséquences tant au niveau opérationnel que des équipements ou du matériel doivent être anticipés et chiffrés ce rapport visera donc à l'évaluation de la création à terme d'un budget dédié aux questions environnementales pour le ministère des armées afin que ces questions acquièrent un réel plan d'action et ne constituent pas des variables une feuille de route claire doit être établie avec des priorités énoncés et financés la parole est au rapporteur Bastien Lachaud s'il le souhaite dans la logique vu que lorsque l'assemblée nationale fait des rapports les rapporteurs même de ces rapports juste qu'ils ne sont pas suffisamment précis pour être transformés en loi je pense que l'assemblée dans sa sagesse doit s'en remettre au gouvernement merci est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention je n'en vois pas je vais donc mettre cet amendement au voie qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté nous passons à l'amendement numéro 12 toujours par anapique je suppose oui mais comme je suppose que ça va faire le même effet mais bon donc dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présence loi et tous les 4 ans le gouvernement remet au parlement un rapport permettant des actions entreprises par le gouvernement pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixé en matière de politique environnementale donc le présent amendement vise à intégrer la dimension environnementale dans les actions du ministère des armées même si je sais évidemment qu'elle a été totalement prise en compte et qu'il n'y a aucune avancée à faire bien entendu voilà et dans une volonté de prise en compte de cette préservation de l'environnement la préparation à la transition écologique et énergétique en effet par sa forte consommation énergétique et le fort impact environnemental de ces actions le secteur militaire dispose de responsabilités importantes dans la prise en compte des enjeux environnementaux qui se dessinent pour l'avenir de notre plan est dans ce sens et afin d'assurer la cohérence et le suivi de ces politiques le rapport aura pour but d'évaluer la politique environnementale du ministère des armées dans les variétés des domaines concernés biodiversité des terrains militaires recyclage des déchets transition énergétique des infrastructures et des systèmes d'armes merci la parole est à notre rapporteur Bastien Lachaud oui écoutez je vais mettre un avis favorable et je pense que tous nos collègues vont voter cet amendement qui permettra au gouvernement en une phrase de dire que tout va bien et qu'il n'y a plus rien à faire merci je vais donc mettre cet amendement aux voix qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté et nous passons au dernier amendement l'amendement numéro 14 toujours par Anna Pic voilà le présent amendement vise à octroyer une reconnaissance financière à tous les personnels soignants du service de santé des armées sans distinction la crise sanitaire en dépit des tragédies qu'elle a causé a eu le mérite de mettre sur le devant de la scène ce qu'on a appelé les premiers de corvée travailleurs de première ligne indispensables au bon fonctionnement de notre société absent des débats politiques pendant longtemps leur importance a ressurgi avec les différents confinements suite à cette reconnaissance le gouvernement a souhaité revaloriser les salaires des personnels travaillant dans les métiers du soin il a ainsi instauré un complétement de traitement indiciaire de 49 points d'indice correspondant actuellement à un montant de 189 euros net cette décision ne peut être que saluée toutefois plusieurs centres appartenant au service de santé des armées au premier rang desquels figurent le centre de transfusion sanguine des armées et l'institut de recherche biomédical des armées n'ont pas bénéficié de ce CTI ces établissements du SSA sont pourtant essentiels au bon fonctionnement des hôpitaux des armées sous prétexte que les personnels paramédicaux touchaient justement le CTI leur service de prime annuel a été gelé en 2021 et 2022 à titre de comparaison les travailleurs de l'établissement français du sang ont quant à eux été revalorisés et ont obtenu l'équivalent du CTI tout au long de la crise sanitaire les travailleurs du service de santé des armées ont été en première ligne tout autant que d'autres personnels de santé en France cette inégalité de traitement n'est pas justifiée Merci, la parole est à notre rapporteur Bastien Lachaud Oui, pour le service de santé des armées la question des rémunérations est une question très prégnante en effet, vous le savez leur grille est liée à celle des personnels des personnels civils et bien souvent lorsque des modifications sont apportées comme par exemple le Ségur sur les aux bénéfices des personnels des personnels civils la transposition au SSA prend de très nombreuses années de trop nombreuses années et je pense qu'en effet un tel rapport d'information serait utile dans ce cadre Merci, je vais mettre cet amendement aux voix qui est pour qui est contre l'amendement est donc rejeté et nous allons maintenant procéder au vote sur les crédits de la mission défense qui est pour qui est contre la commission défense pardon qui s'abstient ah quelques abstentions autant pour moi et la commission défense donne donc un avis favorable à l'abstention des crédits de la mission défense et alors nous allons terminer avec la mission sécurité pour le programme gendarmerie nationale la commission n'a été saisie d'aucun amendement nous allons donc procéder directement au vote sur les crédits de la mission sécurité gendarmerie nationale est-ce que le rapporteur souhaite s'exprimer non et donc pour le vote de ces crédits qui est pour qui est contre qui s'abstient et donc la commission donne donc un avis favorable à ces crédits je vous rappelle les dates de passage en séance publique le jeudi 27 octobre dans l'après-midi et le soir pour la mission à cinq combattants défense et sécurité bonne fin de journée à tous merci Sous-titrage FR ?